Cilisi, c'est finalement une plateforme de veille, on va essayer d'optimiser l'ensemble du processus de veille des spécialistes d'information, donc la collecte, le traitement et la diffusion. On est plutôt orienté, c'est bon de le savoir peut-être aussi dans vos commentaires ou que sais-je, pour les entreprises du B2B. On se focalise beaucoup sur l'intelligence stratégique, l'intelligence économique, à destination des industriels et des sociétés de service. Principalement, nos clients, on a des paniers moyens entre 10 et 100 000 euros d'abonnement annuel, d'accord ? Donc on n'est pas sur un outil gratuit, on fournit d'office du Customer Success dans chacun de nos contrats, et on est présent en France dans des références comme Saint-Gobain, Carrefour, on vient de gagner La Poste, Inrae, ce genre de choses, Tarket, Les Coins, voilà. Donc on est un éditeur belge à la base, enfin on est toujours belge d'ailleurs, et on a une société filiale commerciale ici, sur la France, sur Paris, où on vient d'engager deux commerciaux. Donc c'est gentil de nous avoir invités, parce que ça fait longtemps qu'on avait ciblé le marché français comme prioritaire, et c'est maintenant qu'on va un petit peu, entre guillemets, être un peu plus agressif sur ce marché à partir de ce semestre-ci. Donc voilà, merci. Alors, voilà. Donc, Sikizi, ça va faire le cycle du renseignement, que vous connaissez tous. Donc on va faire d'abord la planification de sa veille, ensuite la collecte, le traitement et valider l'information pour finalement la diffuser au final dans l'entreprise, et ainsi de suite, et on modifie ces thématiques de veille et ces plans de collecte avec les retours de l'entreprise. C'est le cycle de veille traditionnel. Alors, comment s'organise la plateforme finalement ? Eh bien, elle s'organise autour d'un search engine, d'un moteur de recherche. Voilà, puisque ça tout le monde sait ce que c'est comme moteur de recherche, même quelqu'un qui n'a pas fait de veille. Donc on a ce moteur de recherche qu'on va retrouver un peu partout. On peut ouvrir des informations validées, non validées, filtrées toujours dans ce moteur de recherche. Et ensuite, on a vraiment trois grands onglets qui correspondent finalement à ces étapes du cycle de veille. Le premier, c'est tout ce qui va consister en les ressources de la plateforme. Les premières ressources de la plateforme sont bien entendu 16 sources. Voilà, ça vous le savez. Donc vous nous en avez donné quelques-unes à insérer. Il faut savoir que SIGSI fonctionne aussi avec un index web. On a des milliards de données déjà indexées. Donc on a notre index web à nous et qui profite à l'ensemble de nos clients. Mais bien entendu, nos clients peuvent ajouter leurs sources spécifiques si besoin avec différents outils. Et on va revenir là-dessus. Ensuite, le smart web, c'est finalement le web que le client va se reconstituer chez lui. Donc finalement, c'est sur base des sources qui l'intéressent en provenance de notre index web ou de ses sources à lui. Donc c'est vraiment un web un peu plus intelligent qui est orienté sur ses centres d'intérêt, sur son expertise métier et ainsi de suite. Et puis après, comme ressources, on a la knowledge base. Ça, c'est la base de connaissances. C'est finalement là où on va stocker, on va dire, ranger, classer les informations qu'on a validées et enrichies en vue de les exploiter ultérieurement. Peut-être simplement sous forme d'une diffusion d'une newsletter, une lettre d'information. Mais ça peut être également diffusé sur un portail de lecture ou à travers une API ou que sais-je. On a énormément de moyens de diffuser l'information. On a d'autres ressources qui sont les catégories, comment on peut catégoriser les sources, vous verrez. Les concepts, on va passer rapidement dessus, c'est les champs lexicaux qui permettent de filtrer selon des mots, des termes de recherche. Les tags qui permettent de marquer les articles d'une façon ou d'une autre, de façon souvent transversale, alors que les dossiers de connaissances sont plutôt des silos, on va dire. Et ensuite, voilà, des entités, des antinomies, mais ça, c'est moins important. Ensuite, ça, c'est les ressources de la plateforme de base. Et puis, elles permettent de faire finalement le partage de l'information. La finalité d'une veille, c'est d'être diffusé et consommé. Sinon, ça n'en est pas une. Et donc, on a différentes méthodes. On a les murs d'information. Ça, je ne prends pas le temps de vous montrer aujourd'hui, mais on peut créer des murs d'informations à partir d'articles, de notes, de graphiques, et ainsi de suite. Et puis, on a deux, trois autres modes. Je pense que j'aurai le temps quand même de passer dessus, forcément, qui sont les alertes. Ça, c'est typiquement quelque chose qui va être envoyé automatiquement. Donc, le veilleur n'a pas, on va dire, ou l'analyste de tâches spécifiques à réaliser. Les newsletters sont, par contre, des lettres d'information qui peuvent être modifiées, éditées, plus personnalisées et qui, effectivement, sont envoyées sur ordre ou dans le temps, sous planification ou à un moment donné. Donc, il y a quand même une notion de manuel dedans. Il y a un contrôle humain, en tout cas, au niveau de la newsletter. Le readersportal, c'est également quelque chose sur lequel il y a un contrôle humain, parce qu'on va uniquement pousser et alimenter le portail de lecture avec les informations nécessaires. D'accord ? Et on a d'autres moyens de diffusion qui sont comme l'API, notamment, ou l'application mobile. Ça, c'est pour interfacer notre application avec d'autres logiciels. D'accord ? Et enfin, on va fournir, effectivement, à l'utilisateur d'autres activités importantes, les articles qui sont éventuellement partagés avec lui par d'autres collègues, les articles qu'il a considérés importants à lire plus tard, tous les KPIs relatifs à la plateforme, donc les noms d'envoi, les noms de lectures, le nombre de partages, et ainsi de suite, poursuivre vraiment l'utilisation de Sikizi, ainsi que les activités, les groupes, telles à ajouter, telle information dans une collection, ce genre de choses. On pourra le voir tout à l'heure. De même que ce qu'on appelle les user interactions, ce sont toutes les interactions utilisateurs, comme les commentaires, les mentions, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, sur la barre, donc c'est très simple, mes ressources, mes partages, les activités en général sur la plateforme, de moi, de mes collègues, une barre de recherche, une barre de recherche qui permet de rapidement aller dans tout, dans Sikizi, je vais revenir par après dessus, vous voyez, si je tape ici, par exemple, Africa, ou ce genre de choses, on va me donner directement tout ce qui existe dans Sikizi en termes de ressources pour pouvoir, on va dire, accéder rapidement à cette information. Donc, ici, on va pouvoir voir, par exemple, que j'ai une thématique, une thématique de veille dans le Smart Web qui s'appelle Afrique centrale, c'est en Afrique, on va voir également que j'ai dans ma base de connaissances différents dossiers qui portent le nom d'Afrique, voilà, et on va voir également que j'ai différentes sources, donc des robots de collecte qui sont également liés à l'Afrique. J'en ai 616, là, on ne les met évidemment pas tous, il faut filtrer de façon un peu plus précise. On verra que si on appuie par contre sur la touche, on est directement renvoyé vers le Search Engine avec la recherche, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, donc ça, c'est une façon de naviguer très facile pour l'ocytateur, et puis on a évidemment un menu qui est celui-ci, à part que les utilisateurs, par exemple, n'ont pas le menu Super Admin, parce que moi, j'ai un ordinateur Super Admin, nous ne les aurons pas, mais ils vont avoir la possibilité d'administrer toute leur plateforme, c'est-à-dire de décider qui sont les users, dans quels groupes ils appartiennent, quels sont les droits des groupes, quels sont les rôles d'utilisateurs, on va revenir un petit peu là-dessus. Ça donne aussi accès au Training Center de Sikizi, au Release Notes, donc on a la version 3.1 maintenant, mais on réalise des releases toutes les trois semaines, les pages de maintenance, de communication, et ainsi de suite. Et enfin, vous pouvez aussi décider de travailler en mode foncé si vous le souhaitez. Certains aiment bien, ça dépend un peu. OK, donc là, vraiment assez simple, et votre profil des préférences, donc le profil des préférences, qui est assez important pour chez nous, parce qu'il va gérer énormément de choses dans la plateforme, notamment tout ce qui est traduction. Est-ce que vous voulez traduire vers, est-ce que vous voulez uniquement des articles dans une certaine langue ? Est-ce que quand vous voulez traduire, vers quelle langue voulez-vous traduire ? Si j'ai dit, par exemple, l'anglais, est-ce que vous voulez ne pas traduire certains articles par le français ? Je comprends le français, donc je ne sais pas, vous allez traduire vers l'anglais, ce genre de choses. Les notifications, quand les gens nous mentionnent dans des commentaires, ce genre de choses. La page d'accueil de Sikizi, l'aspect collaboratif, ça c'est très important. Est-ce qu'on va marquer comme lu des articles que des collègues ont vus ? Mais tous les collègues, ou seulement ceux de votre groupe, des groupes auxquels vous appartenez, ou uniquement, finalement, vos articles que vous avez lus, vous, personnellement. La possibilité également de masquer, justement, les articles qui ont été éventuellement lus par certains collaborateurs, pour vous focaliser sur uniquement l'information non traitée. Le groupement, le groupement d'articles, ça c'est quelque chose qui est assez personnel. Est-ce que vous voulez plutôt un groupement basé sur le titre, sur la similarité textuelle, les membres de mots qui sont similaires, ou est-ce que vous voulez plutôt, comme je l'ai mis ici, par exemple dans ce cas-ci, regrouper le contenu par rapport au contexte ? Là, c'est vraiment une vectorisation, donc c'est des modèles d'AI qui vont vectoriser le contexte, et qui vont finalement dire, ça parle du même contexte, et par après, vous pouvez être soit permissif, soit standard ou restrictif, ça dépend si vous voulez, finalement, grouper beaucoup ou grouper moins, au risque d'avoir, évidemment, parfois ce qu'on appelle les false positifs ou les false négatifs. Vous voyez que dans notre plateforme, on explique toujours les avantages de chaque méthode, avantages et risques, bien entendu. On a après, tout ce qui va être aussi tout à fait personnel, c'est les filtres sur base du contexte. Chaque veilleur a finalement un contexte de référence. Par exemple, ici, j'en ai mis un sur le secteur de la défense. Eh bien, là, par exemple, je vais essayer de me targeter les news qui sont relatives à ce secteur-là. Vous brillez très bien, voilà, si vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans la boulangerie, dans les compléments alimentaires, dans la métallique, dans n'importe quoi, et ça vous permet d'éviter énormément de bruit. Le bruit, ce sont toujours les articles qui, finalement, répondent à vos requêtes boolean, mais qui sont en dehors de votre contexte, et donc, finalement, vous souhaitez rejeter. Même chose, vous avez tout ce qui est highlighting, c'est si vous voulez highlighter les entités nommées, oui, non, celles qui sont certifiées, quel type d'entité, même chose. Donc, voilà, possibilité vraiment de gérer ses préférences, et ainsi de suite. Alors, on va commencer étape par étape. Voilà, ce n'est pas par là qu'on commence, en général, lors d'une formation, parce que, justement, ou d'une présentation, c'est l'aspect le plus compliqué, on va dire, de la veille, c'est de créer son sourcil, et on offre pour ça un index web propriétaire chez Sikizi, pour éviter à cela de nos clients de le faire, mais il est clair que c'est très important. Donc, on va commencer par là, ce n'est pas par là qu'on commence, si on doit faire chose d'académique, mais dans le cadre de ce travail, je le réalise. Alors, là, vous allez voir sur la plateforme, toutes les sources. Des sources chez nous, ce sont des noms de domaine, d'accord, ce sont des noms de domaine, qui sont finalement, voilà, qui sont listés, et que l'on collecte de façon, on va dire, régulière. Notre collecte chez Sikizi, c'est toutes les 60 minutes, en moyenne. Voilà, quand une information arrive dans Sikizi, elle a 30 minutes d'âge, en moyenne. Alors, voilà, ici, vous avez cette vue en, ce qu'on appelle une vue en bot, en source, domaine, et ici, en dessous, vous avez des bots, c'est-à-dire des robots collect. Donc, sur cette source CGR Robinetry, par exemple, il y a deux bots qui ont été composés très rapidement, il y en a qui n'a toujours pas été crawlés, il y a d'être créés, notamment, par un de mes collègues, voilà. Je vais vous expliquer comment on peut avoir cette piste de lecture, et on peut également demander à avoir la vue en bot. Là, on ne regroupe pas les articles, les robots de collecte sous des noms de domaines, on les met l'un après l'autre, vous voyez, donc ça, c'est, là, il y a vraiment des gens qui créent tous les robots, vous voyez, donc ça, c'est énorme, on a tous ces robots, énormément de robots, et ils ne sont pas regroupés par noms de domaines. Certains clients préfèrent travailler comme ça. Moi, je préfère toujours regrouper ça par un nombre d'objets. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans CQISI, dans toutes les tables, vous aurez toujours une capacité de recherche, bien entendu, voire de recherche avancée, selon des catégories, des statuts de crawl, pour savoir finalement s'il y a des sources qui sont, finalement, qui ont décroché, qui sont en erreur, parce que la page n'existe plus, ce genre de choses. Donc, vous avez énormément de capacités de collecte, mais vous avez capacité, effectivement, de filtre, de tri, descendant, ascendant, selon différentes règles. Et le plus important, c'est qu'au-dessus, vous avez ici différents onglets. All sources, my sources, my favorites, my contributions. Partout, vous aurez ça dans toutes nos tables. Dans tout ce qui est ressources CQISI, et partage, vous avez toujours ces différents onglets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que All, ça reprend tout, tout ce que votre compte client a réalisé, d'accord ? Donc là, je vais retrouver des sources que j'ai importées, moi, voilà, dans le cadre de Marveille, dans le cadre de nos clients, dans le cadre ici de la plateforme Veille, dans le cadre de cette thème aussi. Mais je vais retrouver aussi ceux que mes collègues ont créés. Dans My sources, je vais me trouver que les miens, d'accord ? Que celles que j'ai créées, moi. Dans My favorites, je vais trouver celles que j'ai cochées comme favoris. Donc, c'est très simple. Si je décide, par exemple, ici, de dire que Philips, Lee Barnes-Anne, je ne sais pas quoi, est leur favori, je vais le retrouver ici, d'accord ? Donc, c'est assez simple, évidemment, de basculer d'un différent onglet à l'autre, vous voyez ? C'est assez simple, et ça se fait directement. Et enfin, My Contribution, c'est si un de mes collègues m'a mis comme contributeur sur sa source. Donc, la notion de contributeur signifie que vous pouvez éditer et modifier les settings, mais vous ne pouvez pas, par exemple, effacer ou définir d'autres contributeurs. Ça, c'est laissé aux propriétaires de l'entité, d'accord ? Ici, en l'occurrence, personne ne m'a demandé d'être contributeur sur une source, mais ça pourrait être le cas, vous verrez, par exemple, sur une alerte ou sur une newsletter ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est tous des paramètres de Sikizi très importants, parce que nous touchons beaucoup des grands comptes, avec beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de veilleurs, beaucoup de lecteurs, et les gens doivent travailler de toute façon collaborative, mais il faut également, tout de même, certaines règles. Donc, dans Sikizi, vous avez la première règle, qui est l'option de partage. Est-ce que, oui ou non, des autres groupes peuvent voir ce dossier de connaissances ? Donc, ça, c'est vraiment le need to know, est-ce qu'il y a le besoin d'en savoir ? Mais on a également, après cette notion de droit d'accès, toutes les notions liées aux droits de modification et de contribution. Voilà. Vous avez une newsletter, vous n'avez pas envie non plus que les 30 personnes de votre organisation travaillent sur cette newsletter, vous pouvez peut-être la consacrer à 3, 4 personnes qui sont spécialistes du métier. D'accord ? On comprend bien cette notion de favori, de contributeur, de main et ouvre. Vous verrez que, contrairement à d'autres plateformes dont je ne citerai pas les noms, on ne va pas, par après, faire des requêtes sur des sources spécifiques. On a vraiment toutes ces sources qui sont là, qui sont en ressources, partagées pour tout le monde. Sauf si vous avez décidé, comme dans Sikizy, de limiter les droits d'accès. Mais sinon, ce sont vraiment, finalement, des ressources partagées. Donc, ça, c'est extrêmement important pour l'aspect collaborativité. Et vous verrez comment on travaille. Alors, j'ai mis plusieurs sources et je vais me servir du panneau. Vous voyez ici, par exemple, qu'on a la notion de volume. C'est important, ça va nous donner une idée de, finalement, le volume d'informations qui est diffusé, d'accord, tous les trois mois. Donc, on prend une moyenne de trois mois. Vous allez me dire, oui, ce n'est pas beaucoup trois mois. Enfin, c'est long trois mois. Oui et non, parce que nos clients s'intéressent aussi beaucoup au press release, de site corporate et ce genre de choses. Donc, c'est une bonne moyenne. Voilà, tous les trimestres, il y a des comptes, il y a des annonces, ce genre de choses. Zéro, c'est quand il y a un peu eu d'article. Un, c'est de 1 à 9, 2, de 10 à 3 à 9, 3, puis de 90. Ça donne donc une information sur le volume de diffusion. Ce n'est pas parce qu'une source est à zéro qu'elle ne fonctionne pas, parce que des gens, certains sites corporate ne lancent que une, deux, trois press releases sur l'année. Donc, il est possible que durant le trimestre, il n'y ait rien. Et à côté, vous avez donc la notion de statut, de santé du crawl. C'est une batterie. La couleur de la batterie va signifier si le crawl a déjà eu lieu. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu la green, elle n'est pas encore commencée. Après, quand il a commencé, quand il a déjà eu lieu au moins une fois, il sera vert, orange ou rouge. Rouge, c'est quand il y a un problème. Orange, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais qu'on n'a pas collecté de nouveaux articles depuis un certain temps. Donc, voilà, il n'y a pas de nouveaux articles publiés. Et vert, c'est quand réellement tout se passe bien au niveau du crawl. Ce n'est pas parce que le crawl se passe bien, donc on a pu accéder à la source et collecter des informations, que le contenu qu'on a collecté est de qualité. Et donc là, on va le juger par rapport aux barres dans la batterie. Donc, vous voyez qu'il y a des différents niveaux. L'école de guerre, c'était une source qu'on avait déjà auparavant. Et voilà, un robot avait été créé uniquement sur le titre ou verré des publications. Eh bien, ça veut dire qu'en moyenne, forcément, vous avez une qualité moindre. Ici, tout est détaillé sur qu'est-ce que c'est la qualité. Voilà, on vous donne la pondération pour chaque chose. Mais voilà, est-ce que vous avez le titre ? Oui ou non ? Est-ce que vous avez une date d'application ? Est-ce que vous avez un auteur ? Est-ce que vous avez une description ? Est-ce que vous avez le contenu ? Est-ce que vous avez une image ? Donc, du rêve qui pointe, c'est une image ou pas. Certains sites n'ont pas d'image, donc ce n'est pas grave. Mais ça permet d'évaluer, finalement, si votre robot collecte bien ou pas bien l'information, si c'est normal ou pas normal, et quand vous faites des changements, on voit les informations qui changent. Bien entendu, on va aussi détecter, à partir de toutes les semaines, on va sur l'ensemble de notre corpus de sources et on va associer des langues et des pays à ces sources. D'accord ? Donc, automatiquement, Mila, c'est notre assistant, c'est l'assistant de l'intelligence artificielle qui fait pas mal de choses dans CQC et qui, normalement, fait également tout ça pour vous. D'accord ? Vous avez forcément des statistiques et ce genre de choses. Donc, je vais prendre plusieurs sources de votre... Je vais vous montrer que j'ai apporté toutes les sources que vous avez dans le moteur Search Engine que vous m'aviez donné, les sources RSS. J'en ai pris une comme exemple, qui est le cercle de l'arbalète, parce que je suis ancien militaire, donc j'aime bien. Donc, le cercle de l'arbalète qui est ici, vous voyez, c'est un robot de type RSS, c'est ce que vous aviez donné. On l'a créé, vous voyez, en février, le 3 février dernier. Pourquoi ? Parce que vous nous avez donné le fichier, donc j'avais lancé ça. Et on a réalisé un crawl encore récemment, vous voyez, à 15h, à 13h55. Et on a un crawl qui est planifié à 15h28. D'accord ? Nous avons déjà l'excès 10 articles pour voir cette off-lu RSS. Donc, certainement, dans le cercle de l'arbalète, il y avait 10 articles. Donc, c'est une nouvelle source pour nous. On l'a créé et vous voyez comment ça va fonctionner. Eh bien, on va avoir, finalement, le contenu. Et par défaut, si vous n'avez pas, et je ne l'ai pas fait, j'avoue, sélectionné, si oui ou non, on est allé au deuxième niveau, nous allons collecter ce qui est présent dans l'article du flux RSS, mais également le contenu. Donc, c'est-à-dire que le flux RSS, pour nous, est réellement, si vous voulez, un moyen d'être informé qu'il y a un nouveau contenu. Mais on va réellement plus loin et on va aller collecter l'information complète. D'accord ? Vous voyez ici, on n'a pas que la description. Voilà, on va aller collecter ce qui est un peu plus loin dans la page. D'accord ? Alors, petite remarque, ici, pour votre démo, je n'ai jamais tenu compte des remarques. Est-ce qu'il y a un droit de reproduction dans la plateforme ou pas ? Avec nos clients, on fait ça. Vous voyez ici qu'il y a déjà BSNetsource.com. Il est tagué automatiquement dans notre plateforme Copyright CFC parce que nous, on a un contrat avec le CFC. Et donc, ça, c'est une source qui est sous droit d'auteur CFC. D'accord ? Donc, on a effectivement différents types de sources. C'est à vous aussi à savoir, est-ce que vous avez le droit d'indexation ? Oui, souvent, mais est-ce que vous avez le droit de reproduction dans la plateforme ? D'accord ? Important. Ici, je n'ai pas fait toujours ce contrôle à mon niveau. D'accord ? Vous m'en excuserez. Donc, voilà. Donc, c'est ici dans les sources, facilité pour rechercher les sources, bien entendu. Facilité pour voir si elles sont en bonne santé et combien est-ce qu'elles publient. On peut facilement les taguer. Donc, voilà, par exemple, ici, je peux très bien dire que je vais taguer cette source Aérospèce. Et vous allez avoir directement IHMDN qui va être taguer Aérospèce et qui, tous les robots, vont hériter de cette catégorie Aérospèce. Donc, ça, c'est très important parce qu'avec Sikizi, on a ce qu'on appelle un sourcing dynamique. Si un nouveau robot est créé sur IHDN, automatiquement, il va se rattacher à la source HEIDN et il va profiter à l'ensemble, on va dire, de nos clients qui sont abonnés. On va dire à cette source IHDN. Ça veut dire que si un fluorescence tombe en panne, un autre est créé, eh bien, il y a la continuité de la collecte. Ça veut dire également que vous avez une nouvelle source que vous considérez comme liée au domaine de l'aviation, l'aérospèce. Vous la marquez avec la catégorie Aérospèce et automatiquement, elle va alimenter vos recherches ou certaines de vos thématiques de façon dynamique. Vous n'avez pas besoin de systématiquement aller relister, réajouter la source dans vos thématiques de veille. On ne fonctionne pas avec des sortes d'agents de surveillance dans lesquels il faut lister des sources. OK ? Donc, voilà. Moi, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est comment fonctionne-t-on. Donc, flux RSS, voilà. On va sur le deuxième niveau. On ne s'est mis pas à ce niveau-là. On a évidemment inséré tous les flux RSS, vous verrez, VPM. Je les ai catégorisés VPM pour cette plateforme avec vous, cette démonstration de plateforme avec vous. Ce qui est important, c'est de voir que, par exemple, certaines sources que vous aviez dit, voilà, il n'y a pas de flux RSS, je pense qu'il y avait Futurib. Nous, quand on crée une source, vous allez voir qu'on va directement nous proposer toutes les sources qui existent et qui sont déjà disponibles et selon quel format. Donc, ici, Futurib, on en a beaucoup qui sont créés, qui sont en flux RSS. Donc, ici, voilà, on a, par exemple, Futurib, FR Feed, la situation sociale d'action, 1735 articles qui ont été collectés avec ce robot-là. Mais, effectivement, sur 2023, pas de collecte sur ce flux-là. Et, idem, ici, par contre, voilà, on a 2024. Donc, ce flux RSS-là a été jusqu'au 9 février 2024. Et donc, le dernier article est toujours bien en ordre. Vous avez ici les jeunes, les travailleurs comme les autres. Donc, voilà, ce sont des articles de Futurib. Donc, Sikizy va, à chaque fois que vous allez ajouter un nom de domaine, c'est très simple, en fait. Ici, évidemment, Futurib. J'ai dit TPS, par exemple, je ne sais pas. Futurib.com. C'est ça. En fait, ils vont, c'est ça, Futurib.com. Donc, vous voyez, ici, nous, on va faire toute une recherche pour, c'est bien Futurib.com. C'est bien Futurib, je regarde juste mon truc. Je ne me suis pas trompé. Futurib.com. Donc, ici, vous voyez, on va d'office rechercher l'ensemble des flux RSS qui existent. Et donc, ici, c'est encore un nouveau qui est proposé. On va pouvoir voir les articles sans les photos. Tiens, oui, ça m'a l'air d'être cohérent, ça m'a l'air d'être propre. Il y a quelque chose et je peux le créer. Et donc, on va, grâce à cela, dans Sikizy, tout le temps, avant que les gens ne proposent de créer un robot, faire un screening, nous, des différents flux RSS qui existent. Et s'ils sont corrects. Bon, là, c'est un truc très simple. C'est Slash RSS, mais vous avez parfois des trucs assez compliqués à faire. Vous pouvez, évidemment, après, créer vos propres robots. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de ce que Sikizy propose comme robot existant ou que Sikizy propose comme flux RSS détecté, vous pouvez créer votre robot selon différents modèles. Le premier, c'est ce qu'on appelle le New Page. Ça, c'est vraiment un crawler. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment toutes les nouvelles pages, selon certaines URL, vont être collectées. Très simple à créer dans Sikizy. Flux RSS, c'est à partir d'un fichier XML. Vous connaissez le flux RSS. Et on va chaque fois voir la page pour extraire le contenu entier. Donc, c'est vraiment le point de départ à notre rôle. Textual Change, c'est quand on se focalise sur une partie vraiment donnée d'une page. Dans une page, on veut voir les modifications textuelles. Et là, on utilise ce robot-là. Single Page News Feed, c'est quand vous avez une page d'un seul niveau, un seul premier niveau, et vous avez tous des articles, vous voyez les containers. Mais il n'y a pas de Read More, c'est juste un niveau. Voilà. On va utiliser ce robot-là. News Feed, Read More, ça, c'est quand vous avez toujours cette page d'actualité avec des articles. Mais vous voulez en savoir plus et avoir l'entièreté du contenu chaque fois de ces différents encarts. Et News Aggregator, là, c'est la même chose que le Read More, mais le Read More est hébergé sur différents noms de domaines. Donc, finalement, vous ne pouvez pas définir les sélecteurs, les balises HTML, je vais dire, qui permettent de collecter le contenu, puisqu'il va varier d'un site à l'autre. D'accord ? Donc, c'est assez simple à expliquer aux gens, on va dire. Enfin, c'est comme la partie la plus compliquée de ce qu'ils disent, mais c'est assez simple. Mais voilà, on vous guide dans la façon de créer les sources. On va revenir dessus, d'ailleurs. Donc, j'ai des dents filtribles. Vous voyez qu'on a créé un nouveau encore flux RSS. Il est en noir parce qu'il n'a pas encore été collecté. On vient de le créer, il a encore le collecte. Mais voilà. Donc, comment on crée-t-on vraiment ? Imaginons ici que pour des sources, je n'avais pas de flux RSS. J'ai écrit, par exemple, IHEDN. IHEDN, on avait trouvé automatiquement, ainsi qu'ici, tous les flux RSS. Vous avez, par exemple, IHEDN.fr, l'Institut des autres écoles de défense, les commentaires, ceci dit, sont vides. Vous voyez que c'est pour ça que la batterie est vide. Mais on en écoute sur ce flux RSS. On en écoute. Et si les commentaires sont diffusés, on les collectera. Ici, moi, j'ai pris IHEDN les lundis, puisque c'est ce que vous auriez demandé. Donc là, par exemple, si j'ai IHEDN, je suis avec un type de robot. Et vous voyez que j'ai choisi un robot de type Scrapping. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini chaque fois des zones. Donc, on a ce qu'on appelle le WAPER. Le WAPER, c'est le container d'abord dans lequel on va retrouver un et un seul article. Et ensuite, dedans, on va définir avec la souris. Vous voyez, on va aller dessus, cliquer. Et on va donc définir, voilà, le titre, il est là. Le lien, c'est le lien qui pointe vers le deuxième niveau. C'est-à-dire, là, on a l'article en entier, l'image, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, on peut aussi crawler en profondeur. Quand vous avez plusieurs pages et que vous voulez être aussi au courant de l'historique, vous pouvez utiliser ce type de robot avec le Paging. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, c'est qu'on peut basculer le champ date. Par exemple, le champ date, en général, il est au premier niveau, souvent. Et donc, il est ici, vous voyez, date. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé au premier niveau, donc je l'ai basculé au deuxième niveau. C'est tout à fait flexible. Vous pouvez définir où vous allez trouver les informations au premier ou au deuxième niveau. Bien entendu, vous pouvez également naviguer vers le deuxième contenu. Donc là, c'est-à-dire que vous allez dire, ainsi qu'il dit, maintenant, je vais aller vers le deuxième niveau de la plateforme. Et là, vous allez pouvoir avoir, disons, le contenu que vous avez défini ici. Alors, on définit ça comme contenu. Vous pouvez, évidemment, avec la touche U, augmenter le contenu. Non, bon, je n'ai pas, je vais le changer. Oh, putain, ça a changé. Là, j'avais qu'un niveau. Mais voilà. Donc, c'est assez simple de définir ce que vous voulez de la page avec le sélecteur. C'est avec la souris que ça se fait. Vous avez ici en bas, en bleu, si vous regardez, contenu. Voilà. Vous avez également la balise HTML qui est utilisée. Vous voyez, BodyDem. Donc, vous pouvez aussi voir si vous avez, oui ou non, bien réalisé votre sélecteur. Vous pouvez également éditer le sélecteur manuellement. Pourquoi certains sites, on va dire, bloquent la vue comme ça, bloquent la possibilité de voir des insertions Java et des choses, nous empêchent de faire ça. Et donc, en fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, d'accord, c'est qu'on va alors créer la vue manuellement. Donc, on va, à ce moment-là, ajouter les tags manuellement, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir les sélecteurs dans ce formulaire, d'accord ? Donc, ça, c'est deux façons de faire différentes. Soit via la souris, soit via le sélecteur. Alors, le sélecteur, bien entendu, vous connaissez un minimum Internet. Vous devez faire à respecter la page, vous balader et voir l'élément qui correspond à la balise. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est évidemment la façon la plus compliquée de réaliser un robot, c'est avec les Scrapping Balls. Je vais vous montrer d'autres choses. Par exemple, l'école de guerre, ici, l'école de guerre InfoGare. Voilà, InfoGare. InfoGare, ici, c'est un truc que vous m'avez demandé, InfoGare. Et donc, ici, vous allez voir que, par exemple, on a collecté des articles d'InfoGare avec le même système de robots. Donc, on a vraiment fait le même système de robots. On a défini des articles. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va toujours donner la date estimée de publication si elle n'est pas disponible. Je pense que c'est exactement la même chose que sur IHDN. Je vais revenir dessus, d'ailleurs, pour vous montrer un peu. Voilà, IHDN. Parce que c'est très important. Pardon. C'est très important de bien comprendre ça. C'est que, par exemple, là, je pense que c'était la même chose. Je pense que j'avais lu celui-là. Voilà. Vous voyez, le petit point de réaction, c'est-à-dire que nous, on fait une estimation. Parce que si vous regardez... Bon, là, en l'occurrence, vous êtes sur une lecture d'une planarctique. Vous voyez qu'ici, ça, c'est peut-être intéressant de le montrer maintenant. On va highlighter, par exemple, les organisations Arte, Christophe Bouquet, ce genre de choses. On va aussi classifier les articles. Vous voyez ici, Organized Crime Tax Evasion. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on caractérise. Ce contenu textuel, ça, tiens, ça parle de crimes, de ce genre de choses. Vous voyez qu'on va les localiser sur la carte, ce genre de choses. OK. Ça, ce n'est pas vraiment l'important. Ce qui est important, ici, si vous voulez parler de la date de publication, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui, parfois, est important. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez suivre mon onglet. Est-ce que vous êtes maintenant sur l'article de la République française ou pas ? Ou vous êtes toujours sur Sikizi ? Allô ? Vous êtes toujours sur Sikizi ? Sikizi, là, en fait, oui. Si on suit le site, vous pouvez me faire confiance, mais le site de la République française, IHEDN, il y a Christophe Bouquet, Comment lutter contre la mafia. Et en fait, vous verrez qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date de cet article, d'accord ? Donc, c'est problématique. Mais par contre, nous, on va analyser tout ce qui est dans les metadata et tout. Et on va également analyser ce qui est dans l'URL. Et donc, là, par exemple, c'est l'URL 2024, slash 01, et ainsi de suite. Et donc, ça nous permet, nous, de pouvoir, là, on a bien été 22 janvier 2024, parce que dans l'URL, on a retrouvé cette date. Donc, on a tous les algorithmes assez évolués, chaque fois pour aller estimer au mieux la date de publication d'un article. Parce que quand on fait des crawls, et des crawls à profondeur, et quand on lance les robots pour la première fois, on va, enfin, il y a des cartes qui sont inévitables, mais on ramène parfois des vieilles informations. Et ça, c'est toujours un peu pénible, évidemment, pour le veilleur qui essaye de dater cette information. Elle n'est pas toujours disponible sur la page originale. OK, donc ici, je voulais vous montrer la possibilité de faire un autre robot qui est plus simple. C'est le robot, enfin, plus simple que le Scrapping Bot. C'est, mais évidemment, moins chirurgical. C'est le crawler. C'est avec un petit icône, ici, comme un spider, on va dire. Et là, par exemple, c'est Vimex. Parce que vous m'avez donné Vimex, on avait déjà pas mal de robots sur Vimex. Donc ici, par exemple, il a collecté 1279 articles avec une qualité de 84%, ce qui est pas mal. C'est-à-dire que parfois, l'auteur est manquant. Parfois, la publication date. En général, c'est pas mal. Et on va ici simplement, on dit rien, on donne juste l'URL de départ et il va crawler. Bien entendu, il y a des options. Si vous le souhaitez, des Advanced Settings, je dirais. Vous pouvez, par exemple, dire que vous ne voudriez que suivre News, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas, ou Actualité, ou autre chose. Donc, à ce moment-là, vous allez vraiment forcer le robot à suivre uniquement, enfin, à créer uniquement les articles qui répondent à ces règles. C'est-à-dire, ça inclut Slash News, ou alors, ça inclut Slash FR, Slash, ou ça n'a inclus pas Météo ou Contact, tout ça. Vous avez également la possibilité de définir manuellement les sélecteurs. C'est-à-dire, la balise, si vous estimez que nous, on a mal interprété la balise, si on a choisi une mauvaise balise de date, vous pouvez vous la mettre, d'accord, et d'autres règles, par exemple, de proxy, ce genre de choses. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Et ici, si vous voulez, Weimag a été collecté automatiquement. Voilà, vous avez les annonces qui auront été collectées toujours avec le contenu, en fonction, évidemment, de la longueur du contenu, de ce que vous allez... Donc, c'est évidemment assez simple, puisque vous ne devez pas du tout mettre de sélecteur, d'accord ? Donc, trois types principaux de robots, on va dire, chez SQZ, celui qui est, vous pouvez évidemment insérer un computer, mais ce n'est pas ça le problème, mais en termes de réelles pages web, vous avez trois types. Le RSS+, pourquoi ? C'est un bot qui simplement va suivre les liens du RSS. Ensuite, le ScrappingBot, qui lui, va vraiment capter des informations très chirurgicales d'une page ou de plusieurs pages, puisqu'on peut aller sur plusieurs niveaux. Et vous avez quatre types de robots que je vous ai montrés. textual change dans une page, un newsfeed sur une seule page, un newsfeed avec des read more, et donc de multiples pages dynamiques, ou alors un newsaggregator, c'est-à-dire un newsfeed, et qui pointe les différents types de sources. Au-delà de ces ScrappingBots, vous avez, on va dire, la méthode plus rustique du crawler, très facile à définir, voilà, et qui, lui, va sauter de lien en lien, et sur lequel vous pouvez donner quand même des directives sur les liens. D'accord ? Mais toujours relativement simple, parce que même si ce module est le plus compliqué de cette physique, on le voulait néanmoins très simple, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de documentalistes techniciens, on part peut-être un peu en France, mais dans les autres pays, ce n'est pas coutume, et donc on doit donner la possibilité à des agents, des commerciaux, des marketeurs, des gens de choses, de pouvoir faire de la veille. Ok ? Alors voilà, ça c'est pour les sources. Donc ça c'est vraiment un panier, finalement, à part, et vous pouvez souscrire nos sources, pour vraiment qu'elles deviennent les vôtres, ou vous verrez, vous n'avez pas besoin de spécialement rechercher, c'est-à-dire que quand vous voulez créer un truc, vous pourriez très bien dire ici, bon, moi, évidemment, elles sont toutes chez moi, donc c'est assez compliqué, mais vous voyez, ici, vous avez toutes des sources qui parlent d'aviation. Donc, si vous êtes client chez Sikizik, vous appelez, bon, aviation, ou agroalimentaire, agrofoodindustrie, vous allez directement avoir la possibilité de, ici, vous n'avez pas le bouton subscribe, parce que j'ai déjà souscrit à ces sources-là, mais vous aurez la possibilité de vous abonner à toutes ces sources. Ce n'est pas parce que vous ne vous y abonnez pas que vous n'y aurez pas accès, on le verra. Mais c'est simplement que si vous décidez de vous y abonner, vous pouvez y ajouter une catégorie spécifique, vous pouvez décider, voilà, donc qu'elle alimente une certaine recherche, donc vous avez un certain contrôle sur cette source, elle devient la vôtre, d'accord ? Elle devient la vôtre, en fait, ce que vous voulez. Mais vous verrez que dans le search engine, vous pouvez néanmoins toujours accéder à ces sources-là. Donc, beaucoup d'informations et de sources déjà disponibles pour vous. OK, alors maintenant, la knowledge base, c'est comment on va structurer sa base de données. Ça va être très simple. C'est comment vous voulez ranger vos informations dans des dossiers, d'accord ? Donc, vous avez pas mal de choses. Toujours tous les topics, donc tous les sujets, mes topiques, mes favoris, mes contributions, et là, mes articles importés, c'est-à-dire quand je fais effectivement des imports de masse ou de la curation, des genres de choses. Voilà, ça on va. Ici, voilà, ce sont des dossiers, et les dossiers, vous pouvez avoir des parents et des enfants. Donc, vous pouvez très bien, vous voyez, chaque fois, avoir des enfants et des parents. Vous pouvez avoir quelque chose d'extrêmement dynamique, extrêmement dynamique chez Sikizi. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un enfant peut appartenir à plusieurs parents. Donc, c'est-à-dire qu'un dossier peut lui-même être l'enfant de plusieurs autres dossiers. Vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des collections automatiques. C'est celles qui ont un petit point bleu. Ce sont des sujets, des topics qui sont créés automatiquement à l'aide de plusieurs autres, en disant, par exemple, si les articles qui sont dans USA et également dans l'Industrie du Vert, eh bien, je veux les avoir dans le dossier Industrie du Vert USA. Vous pouvez faire ça sur 3, 4, 5, 6 dossiers, bien entendu. Vous pouvez également faire des ors. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc, c'est assez simple. C'est ce qu'on appelle ici, chez nous, les collections automatiques. D'accord ? Donc, il y a énormément de choses qui permettent de définir vos parents, de définir des alertes des administrateurs qui y seraient associés, de gérer également la collaborativité sur ce dossier, qui peut ajouter un article, qui peut valider un article, mais qui peut également supprimer un article. Donc, énormément de choses qui permettent effectivement de maîtriser l'ajout à cette base de connaissances. Ok ? Donc, moi, par exemple, ici, j'en ai créé un pour vous. Voilà. Évidemment, je n'ai rien mis dedans, mais vous verrez que, enfin, j'ai 3 articles, je pense, dedans. Vous verrez que, forcément, ça, c'est une base de connaissances dans laquelle on rangera les articles qui sont importants pour l'entreprise. Base de connaissances. D'accord ? Je vais regarder. Oui, là, je veille sur un contexte. Je vais l'enlever. Search Engine. Plus important, c'est ceci. Le Smart Web et le Search Engine. Ok ? Alors, de nouveau, All Topics Favorites Continuées. Ça, c'est vraiment le Web. C'est ce qui va arriver de vos sources et que vous allez filtrer. D'accord ? J'en ai créé un pour vous qui s'appelle Plateforme de Veil. On va voir. Mais de toute façon, vous avez accès à tout. Vous pouvez avoir accès à, pour autant que vos collaborateurs, vous y est autorisé. Vous allez pouvoir définir. Oui, ben voilà, je suis contributeur. Qui a droit ? Qui a accès ? Ce genre de choses. Ok ? Alors, Plateforme de Veil, web, ici. C'est ici. Vous voyez ? Plateforme de Veil, web. All, Corpus, tout. D'accord ? Donc là, c'est quoi ? C'est tous mes articles de mes sources que j'ai catégorisé VPM. C'est-à-dire les sources que vous m'avez données. D'accord ? Et je vais les retrouver là. Alors, pourquoi n'envoie-t-on pour le moment très peu ? Parce que là, pour le moment, j'ai mon grouping à moi, mon contexte à moi qui est appliqué. Je vous ai dit que j'avais, moi, un centre d'intérêt de la défense. Donc, j'ai très spécifique. D'accord ? Donc, j'ai effectivement appliqué un contexte. Je vais l'enlever. Comme ça, vous verrez toute votre source. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On vous explique tout ce qu'on va faire comme étape sur votre sourcing. Notamment, aller rechercher vos données, les filtrer, et ainsi de suite. Et puis, on va vous les afficher. D'accord ? Alors, dans votre, ici, sourcing, alors je vais vous montrer que c'est bien juste. Comment ceci est fait ? Voilà. VPM. Dans mes sources, j'ai mis VPM. Parce que je ne voulais être alimenté que par des sources que vous aviez données. A priori, si mon collaborateur a bien fait les choses, ce sont vos sources. Donc, on va retrouver Interlecure, des trucs comme ça. Flip, voilà, enfin bref. Arnaud, Pelletier, qu'importe. Et donc, si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Donc, comment se situe l'interface IKISI du moteur de recherche ? Tout en haut, vous êtes, on vous dit où vous êtes. Vous êtes dans la thématique de veille, plateforme de veille 2024. Des thématiques de veille, vous pouvez en avoir 1 000. Vous voyez ici, si je suis dans ma barre de navigation rapide, ça, c'est mes favoris, ça, c'est les miens, ça, c'est tous. Vous voyez qu'il peut y en avoir énormément. Donc, vous pouvez gérer les vôtres, vos favoris, et naviguer facilement au travers de vos différentes recherches liées à cette thématique. Par rapport à cette recherche All Corpus, en fait, je n'ai pas fait de recherche. J'ai juste dit, alimente-moi avec ces sources VPM. Voilà. Je ne lui ai pas dit de filtrer par rapport à des mots-clés, n'importe quoi. Et j'ai donc mes derniers résultats qui sont affichés. En vert, elles sont affichées parce que j'ai le souhaité. Ce sont des options de coloring que vous pouvez gérer au niveau de vos droits d'utilisateur. Moi, j'aime bien, donc jamais. Voilà. Depuis que j'ai ouvert cette recherche il y a deux heures, il y a un nouvel article qui est arrivé. Bon, voilà, parce qu'il y a deux heures, j'ai regardé, j'ai inséré, j'ai créé ce thème-là. Mais là, vous voyez qu'un nouvel article, c'est Osin dans les procédures judiciaires, un phénomène conditionnel. Ça, ça veut dire, OK, c'est un nouvel article depuis ma dernière ouverture. C'est-à-dire qu'on craque les ouvertures de chacun de nos utilisateurs dans chacune de nos sources de recherche. Et donc, on va vous dire si oui ou non, c'est nouveau par rapport à la dernière fois que vous avez ouvert cette recherche. Ici, à nouveau, il n'y a pas de recherche puisque c'est tous les articles. On a également, vous verrez, d'autres options qui sont, voilà, il y a le grouping, la possibilité de me demander de ne voir que les articles qui n'ont pas encore été élus, la possibilité de voir les articles qui sont uniquement dans votre contexte. Donc, voilà, je veille dans une thématique d'intelligence économique sur l'Afrique. Je ne veux voir que les articles sur l'Afrique. Ça sera déjà terminé de l'Afrique. Moi, c'était la défense, mais voilà, je vous ai montré tout à l'heure, c'était activé. Ici, c'est uniquement les nouveaux. Je suis intéressé à voir uniquement les nouveaux. Et là, c'est uniquement les articles qui sont, qui proviennent de sources populaires, de sources populaires pour vous, pour votre compte client, d'accord ? Ici, évidemment, je suis sur ma plateforme. Par exemple, Archimag est une source qui est populaire chez moi parce que, voilà, en tant que veilleur, il est logique que je regarde un peu de temps en temps ce qui se passe sur Archimag. Et donc, voilà, c'est-à-dire que c'est une source qui va être recommandée en jaune. Et vous pourriez très bien dire, je ne souhaite ne voir que les sources populaires de mon compte client, possibles également. Donc, on a vraiment été, on a vraiment une demande grandissante de nos clients de plutôt gérer l'infobésité. Chez vous, ça va, vous nous avez donné des sources ciblées, mais il faut savoir que ce qui s'y ramène des millions, des centaines de milliers d'articles dans certaines thématiques. Et les gens nous disent, OK, mais je veux finalement avoir encore moins, moins que ce que les recherches boolean nous donnent. Donc, on a trois façons de filtrer dans Sikizy, enfin, quatre façons de filtrer dans Sikizy. La première, ce sont les requêtes boolean, d'accord, on va le voir, et les concepts, les champs lexicaux. La deuxième, ce sont les métadonnées, c'est-à-dire on va pouvoir filtrer selon des métadonnées. Par exemple, je veux que ça parle de villages autour de Grenoble. La troisième, ce sont les filtres contextuels basés sur la vectorisation. Donc, il y a, comme je vous l'ai montré, de la défense, par exemple. Et la quatrième, ce sont par rapport à, justement, ces préférences d'articles lus, pas lus, d'articles diffusés par une source prioritaire, oui ou non, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est tout des choses qui sont additionnelles en dernière couche, qui sont mises. Donc, ça, c'était évidemment par rapport à ça. Donc, je vais pouvoir chercher tous ces articles et je vais vous le montrer. On a également en bas tout ce qui sont des mots qui vous permettent de refiltrer. Ben voilà, ça parle de Paris, ça parle d'informatique, ça parle de choses. On va évidemment ressortir tout ce qui ressort le plus, qui est en l'occurrence la plus élevée là-dedans. Alors, possibilité de visualiser les articles sous cette façon-là, possibilité de visualiser les articles sous une façon plus simple, juste en titre, possibilité de visualiser uniquement les photos, et ainsi de suite. possibilité d'ajouter la data-vis, donc de pouvoir dire, voilà, moi je veux en parallèle que vous m'amenez la data-visualisation. Ici, on a demandé, la data-visualisation est toujours selon deux types. Un, quelles métadonnées on souhaite afficher et selon quel type de graphique. Ici, la date, le seul type de graphique, c'est un histogramme. On voit qu'ici, ben, c'est maintenant que j'ai collecté beaucoup d'informations. C'est normal, il y a quelques jours qu'on a inséré vos sources. Et donc, comme elles étaient pour la plupart sous forme RSS, ça ne remontait pas dans le passé. Et donc, on a évidemment les données qui sont ici, principalement, quand on a ajouté vos fameuses sources. D'accord ? Évidemment, on va, au-delà de tout ça, on va pouvoir définir, ben tiens, vos sources globalement, d'où elles viennent. Ben, là, elles vont venir de France, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la possibilité, vous voyez qu'il y a différents types de charmes dans ce cas-là. Souvent, les personnes aiment bien de nous dire, ben tiens, de qui va parler de cette thématique de la guerre en Ukraine, que sais-je, ou que sais-je, ou que sais-je. Et forcément, mince, j'ai cliqué sur la France, sur un pays. Mais donc là, évidemment, on va, je vais l'enlever, on va simplement vous dire, ah ben tiens, quels sont les pays ici qui sont mentionnés dans votre contenu. Donc ça, c'est important de dire, tiens, quels sont les contenus. Ce n'est pas d'où vient la source, c'est quels sont les pays mentionnés dans le contenu. On a différentes façons de faire. Donc, par exemple, on va extraire de location. Donc, par exemple, dans location, ici, je vais enlever le filtre. Je vais donc pour countries portugues. Voilà, de quoi parle, voilà, quelles sont toutes les locations qui sortent de mes textes. Et donc, ici, maintenant, là, on peut le mettre comme vous voulez, en nuage de mort, si vous voulez. Mais donc, en countries, je vais revenir sur countries maintenant, par rapport, bien fait, voilà. Quels sont les éléments, les pays qui ressortent le plus de vos documents que vous m'avez demandé de collecter ? C'est souvent des localisations qui sont propres à la France, ou à la Russie, ou à la Chine, ou à l'Ukraine, ou à ce genre de choses, d'accord ? Ça, c'est, et vous pouvez le voir sous forme de charts de pays, comme je vous l'ai montré, sous forme de ceux que vous voulez, bien entendu. On va extraire des contenus, qui sont les montants. Ça, c'est intéressant aussi, pour avoir beaucoup les contrats, pour vous dire, bah tiens, on est sur des contrats de plusieurs milliards. Vous pouvez, voilà, vous focaliser sur certains contrats. Donc, c'est des ranges dans le temps et le contrat. Vous avez, effectivement, aussi la possibilité de filtrer par rapport à des organisations. Donc, comme on extrait sémantiquement les informations, on va prendre toutes les organisations, enfin, les extractions d'entités nommées et de type d'organisation. On va les représenter, après, sur un truc, sur une carte. Donc, voilà, et on va, voilà, vous voyez, tout ça sont les organisations. On peut refaire tout le calcul. Ce que les clients aiment bien de travailler souvent, c'est sous forme de mosaïque, ainsi, comme, ainsi. Bon, on va refaire le calcul, ça va prendre peut-être 10, 15 secondes. Mais là, on va refaire toutes les organisations qui ont été extraites du contenu VPM, plateforme de veille. Donc, on pourrait dire, ah, bah tiens, je veux me focaliser sur les HEDN ou je veux me focaliser sur CNRS et ainsi de suite. Beaucoup de choses comme ça. Voilà, on peut dire, je suis adressé par l'OTAN. On clique, évidemment, là, ça veut dire qu'on demande à SIGISI de refiltrer l'information. Donc, on est toujours dans un mode de recherche à deux fenêtres. La fenêtre gauche va nous donner les articles qui vont parler de la chose. Et à droite, la database, la database qui s'adapte, puisque maintenant, j'ai cliqué sur OTAN. Donc, je vais avoir Atlantique Nord, les Russes, ce genre de choses, Banque de France. Donc, les organisations vont être différentes, les BICI, ainsi de suite. Juste pour vous montrer, bien entendu, que SIGISI n'est pas pour travailler que sur les corpus de sources limitées et des contenus d'informations limitées. Je vais maintenant enlever la catégorie de VPM, parce que chez nous, tout est libre. Donc, vous pouvez dire, voilà, je ne souhaite plus travailler que dans le corpus de plateforme de veille. Donc, je l'enlève, je l'enlève de mes tas de données. Et là, on va finalement ne plus avoir que les informations liées à l'OTAN. OK ? Puisque j'ai toujours conservé, par contre, je suis toujours dans la plateforme de veille, mais j'ai conservé ici, dans l'article, organisation OTAN, parce que j'avais cliqué dessus. Vous vous rappelez, j'avais cliqué dessus. Et voilà, ici, maintenant, je suis sur 159 143 articles, documents qui sont traités, avec évidemment des termes qui vont être différents, avec des pays d'organisation qui vont être différents, ce genre de choses. possibilité, bien entendu, de travailler en géolocalisation, c'est de vraiment me dire, tiens, je suis sur OTAN, quelles sont finalement les régions, de quelle région du monde ça va traiter, et ainsi de suite. On va revenir dessus par rapport à la démo, parce que je pense qu'il faut sortir aussi un peu de votre corpus de sources pour un peu vous montrer comment ça fonctionne. Donc, moi, ce que j'ai proposé, bon, là, dans votre plateforme à vous, par exemple, on peut créer des requêtes. C'est-à-dire que là, j'ai mis veille. Maintenant, je vous avoue que je n'avais pas de sujet de veille. J'ai juste tapé veille, qu'est-ce qui parle de veille ? Je ne sais pas si je vais faire la data vise sur la veille, mais qu'est-ce qui parle de veille ? Ce sont tous les articles qui m'ont mentionné le mot veille. Ça, c'est très simple, parce que finalement, c'est une requête un peu très simple. On peut faire des requêtes Google-N très, très complexes. On peut également utiliser des articles plus larges. Donc là, par exemple, c'est Christophe, s'il nous rejoint, il verra. Et donc là, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va permettre directement de lire selon l'onglet Summary ou Memo. Donc on a un résumé automatique en dessous. Ce résumé va être remplacé dans deux mois par un résumé génératif, d'accord ? Et puis un résumé extractif. Et nous, au-dessus, ce qu'on a toujours préféré dans Sikizi, c'est systématiquement inclure les phrases qui regroupent les termes de recherche en question, les termes de recherche importants, les termes de recherche des concepts et ainsi de suite. Je vais vous montrer ça sur, par exemple, une autre des recherches plus poussées, puisque je n'en avais pas, mais par exemple, on pourrait très bien... Je voulais vous montrer quelques exemples de contextes et de regroupements, et ce genre de choses. Par exemple, moi, j'ai un thème sur l'industrie de défense. D'accord ? Donc je vais vous montrer peut-être le regroupement de ce truc-là. Par exemple, Nexter, si vous connaissez Nexter, parce que c'est un peu... Je sais que vous avez des thématiques un peu sur la géopolitique, la défense et tout. Voilà, Nexter, voilà, c'est ici des informations qui viennent de sources jaunes, recommandées, pourquoi ? Parce que, voilà, c'est aussi des sites que moi, j'affectionne, donc elles sont... Parfois, vous avez le targeting mauve, contexte, pourquoi ? Parce que ça parle de véhicules militaires, de véhicules bladés, et ça, c'est mon concept à moi, donc vous voyez clairement que quand ça va parler de véhicules bladés, à un moment donné, vous allez être en mauve. Et je voulais vous montrer le grouping. Là, dégrouper, c'est parce qu'on fait du grouping sur base contextuelle, donc on ne fait pas du grouping sur base uniquement de mots, de similarités dans le titre. Vous voyez ici, il y a des trucs qui sont en espagnol, d'autres qui vont être en français, d'autres qui vont être en anglais, mais en tout cas, on a chaque fois cette même news avec Nexter et Safran, qui vont développer les organes de visée pour le nouveau Leclerc. Vous voyez qu'ils se sont multipliés. Ça, nos clients n'aiment pas, parce qu'ils doivent venir 25 fois la même information, et pourtant, les mots ne sont pas les mêmes, la langue n'est pas les mêmes, donc forcément, les mots ne sont pas. Et donc, nous, ce contexte, ce regroupement contextuel nous permet d'effectivement diminuer le volume de lecture de nos clients. C'est comme je l'ai dit, beaucoup de nos clients ont demandé de travailler sur la diminution des informations, de se focaliser sur les recommandés, de se focaliser sur les contextualisés, de se focaliser sur les nouvelles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant. Alors ici, c'est très simple, c'était uniquement Nexter, mais vous voyez qu'on peut vraiment requêter dans différents champs de nos articles, le contenu, la description, même les métadonnées, même les photos, les métadonnées des photos, et ce genre de choses. Donc on peut aller très loin dans la requête. D'accord ? Pour vous montrer une requête, bien entendu, vous pourriez faire une requête simple, simplement mettre un mot-clé sans même dire où vous voulez le voir. Alors, pour vous montrer l'utilisation des concepts, par exemple, moi, je vais vous montrer ça. Donc si vous faites de la vraie géopolitique, peut-être des conflits en Afrique, et ainsi de suite, vous pouvez suivre cette thématique-là, que moi je suis personnellement, qui est l'Afrique centrale et les violences en Afrique, vous pouvez pouvoir voir toutes les informations liées à des actes de crime de guerre. Donc par exemple, ici, vous allez voir que j'ai inséré un contexte, un concept, qui est celui de violences et crimes de guerre. Je peux aller vous l'ouvrir, mais c'est uniquement des mots qui sont listés, ou ça peut aussi être des requêtes booléennes listées, pour être plus précis que des mots, et qu'on souhaite voir apparaître. Il faut savoir que vous pouvez faire des requêtes de concepts. Donc vous pouvez très bien dire, le concept de l'innovation et le concept de... le domaine métier, la construction. Et vous aurez donc des éléments propres à la construction ou à l'innovation. Donc là, on est vraiment dans le premier dégrossissage du TAPA 7. On va vraiment aller chercher des informations par rapport à des termes de recherche. Après, on peut être moins restrictif avec des noms de sociétés. Et après, on peut filtrer par rapport à toutes nos métadonnées qui sont ici. Vous avez toutes les métadonnées pour filtrer qui sont importantes. Ici, par exemple, cette recherche est uniquement filtrée sur des sources qui sont catégorisées région Afrique. C'est tout. Pour vous montrer la data-vis sur des grandes données, par exemple, ici, je voulais parler de la géolocalisation. On était sur la géolocalisation tout à l'heure. On est clairement sur la thématique du Congo, de l'Afrique centrale et du Congo de l'Est avec la frontière avec le Rwanda. Et vous pourriez très bien définir une zone pour filtrer et vous dire, je vais être aux alentours vraiment du lac Kivu. et les informations vont directement s'adapter par rapport à cette région-là. Donc ici, maintenant, c'est toutes les news qui vont être uniquement dans cette région. Si vous ouvrez, vous verrez, si on ouvre un article, vous verrez qu'il va être localisé dans cette région. Goba, Lorti, vous, et ainsi de suite. On va voir toutes les informations géolocalisées. OK. Important aussi de bien mentionner, c'est les recommandations de Milan. Ça, c'est notre IA. Et on va chaque fois, nous, recommander des articles entre chacun des articles. Donc, si on est, par exemple, ici, sur cet article avec les violences, Lorti, vous, et ainsi de suite, on va, à la fin, vous parler d'autres choses qui sont du même genre. Donc, par exemple, sur les violences en Palestine, les violences à Gaza, ou ce genre de choses. Donc, on va aller vers quelque chose qui est censé vous intéresser. Tout ça est fonction de votre historique. Donc, évidemment, c'est important de comprendre que ça dépendra de votre population. Donc là, on est clairement sur l'Afrique. Eh bien, voilà, on va, si vous travaillez là-dessus, vous allez progressivement, ici, on est sur un article de la RDC avec le football, eh bien, on va vous proposer tout ce football, et ainsi de suite. Ça, c'est 13 algorithmes, parce qu'on va vraiment tenir compte de beaucoup de choses, notamment ce que vos collaborateurs ont aimé ou pas. Donc, on va vraiment vous faire des recommandations par rapport à ce que vos collaborateurs auraient aimé, auraient lu aussi, si vous avez lu ceci, et ainsi de suite. Vous avez toujours, donc, la possibilité, d'avoir une déviation dans l'itinéraire de lecture qui est ici sur la gauche. Vous voyez que l'itinéraire de lecture, à gauche, vous permet de naviguer rapidement d'un article à l'autre, et vous pouvez très bien décider, ben voilà, d'être dans les baleines ou n'importe quoi sur les migrations des animaux, vous pouvez de nouveau continuer à être dévié dans votre lecture, tout à coup possible. Après, vous pouvez revenir sur votre article, votre itinéraire de lecture initiale qui répond à strictement vos requêtes. D'accord ? Donc là, on va vous proposer d'autres articles. D'accord ? Donc ça, c'est nous, chez nous, on fonctionne comme ça, avec les articles en fil, avec les sommaries, c'est-à-dire là où on va vous dire partout où on a trouvé les informations intéressantes par rapport à vos requêtes. Donc ça, vous allez pouvoir naviguer. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en tant que ailleurs, de pouvoir faire votre mémo, c'est-à-dire que si vous voulez diffuser une information sur un portail de lecture, et ainsi de suite, on va vous inviter à faire un mémo. Pourquoi ? Parce que vous allez ajouter votre valeur ajoutée, d'accord ? Vous allez ajouter votre valeur ajoutée par rapport à cet article. Ça, c'est super important. Bien entendu, au début, on va vous copier l'article, comme ça, ça vous permet à vous de pouvoir, on va dire, mettre des citations, des analyses et tout, mais le but, normalement, n'est pas de créer un mémo qui a exactement le même contenu que l'original. Bon, ici, je ne vais pas modifier, mais on pourra mettre le mémo. Le but, c'est ici, de vraiment créer le mémo que vous souhaiteriez par rapport à... et vous pouvez, par après, l'éditer. Bien entendu, vous pouvez changer la mise en page, faire ce que vous voulez avec, et ainsi de suite. Donc, pour tous les articles, vous pouvez écrire des mémos, d'accord ? Ça, c'est important. Voilà, on vous invite à créer les mémos. Les mémos ont toujours la priorité sur le reste, d'accord ? Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire qu'on considère dans une alerte, dans une newsletter sur les autres contacts, que c'est le mémo qu'il faut afficher. Normalement, c'est le mémo qui doit être affiché dans la plateforme, d'accord ? Ok, donc, Sikizi, on lit tous les articles dans l'interview de lecture. On peut créer pour chacun les mémos. On peut accéder à partout au résumé ou accéder aux articles en entier, d'accord ? À vous de voir, évidemment, par rapport aux sources que j'ai installées tout à l'heure, les aspects de... Ok, de reproduction de contenu au sein de la plateforme Sikizi. Il faut être aussi en ordre par rapport à tout ça. Ok, ok, ok. Donc, ça, c'est vraiment la façon de filtrer, voir l'information, les concepts. Vous avez vu, on peut assurer des concepts. Vous avez parlé du concept d'Afrique, je pense qu'il y a là, de la violence. Par exemple, c'est quoi ce truc-là ? Par exemple, ça va être toutes les requêtes ou les haines par rapport à la violence en Afrique, d'accord ? Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vous pouvez lier des requêtes à des phrases, à des langues. Donc, ça, c'est assez intéressant. D'accord ? Comme ça, le car de voiture ne va pas vous polluer dans la langue française, par exemple. Donc, comment fait-on maintenant pour aller du smart web où on ne lève pas ? Vous allez me dire, oui, parce que vous faites des mémos, vous faites tout ça et tout. Mais c'est très facile. Si je suis, par exemple, dans un thème, par exemple, que j'étais tout à l'heure, imaginons, voilà, je suis sur Arcus. Si, par exemple, je veux mettre cet article intéressant, cet article intéressant, directement, vous avez ces actions rapides. C'est une boîte en bas qui va s'ouvrir. Vous pouvez aussi décider de tout mettre dedans et qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de prendre plein d'actions. Exporter, ajouter, liker. Il faut savoir qu'au plus vous aimez, vous n'aimez pas les articles, on va vous faire des recommandations différentes à notre tour, évidemment, de l'ouïe-jeu. Et si vous pourriez très bien dire, je veux ajouter ça dans ma base de connaissances plateforme de web. Et automatiquement, ces articles vont se retrouver dans la base de connaissances plateforme de web. D'accord ? Vous pouvez également le faire un à un. Donc ça, c'est tout à fait possible de dire, voilà, moi je suis sur cet article-là. C'est déjà dans la plateforme de web, mais je peux très bien vouloir le mettre dans la collection, le topic à Nyssa. Bon, voilà. Vous voyez aussi qu'on va directement pour les autres utilisateurs vous dire, tiens, qui a ajouté et à quelle date ? Je vais vous réutiliser de savoir qui travaille, qui a éventuellement travaillé avec vous sur une thématique. D'accord ? Et ainsi de suite. OK ? Donc ça, important. Vous pouvez aussi taguer. Donc vous pouvez taguer avec des tagging forms. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir vous permettre de taguer rapidement des informations. Par exemple, vous pouvez très bien dire d'ouvrir le business development ou le technology and strategy. D'accord ? ça, on va directement vous proposer des tags. Opportunités, menaces, urgent, peu urgent. Vous pouvez créer vous-même vos formulaires de marquage, de tagging. Ici, je ne l'ai pas fait. Mais vous pourriez, pour faciliter le marquage des articles, imposer ces formulaires à votre communauté. Donc voilà, c'est classique, important. Un article qui est marqué important, on pourra comme ça peut-être générer une alerte qui va être envoyé un email vers un décideur ou ce genre de choses. Donc c'est très, très flexible. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très simple. On se balade avec vraiment une possibilité d'avoir du contenu en plus. Même si vous travaillez dans les sources VPN, même si on va vous proposer du contenu pour sortir de vos bulles informationnelles et avoir accès à d'autres choses sur ce fameux show 2024, on va en savoir plus et on va naviguer. Alors toutes les langues et ainsi de suite. Possibilité aussi, ça c'est important, de traduire en direct. Ça je n'ai pas montré, ça par exemple, ça je ne comprends pas, c'est du grec, donc ça par exemple je ne comprends pas, c'est une langue que je ne comprends pas. On pourrait très bien demander de traduire l'article. Là, on fait la traduction embarquée et ça vous permet de comprendre le contenu. Si vous décidez de créer le mémo, directement, on va vous créer la proposition avec le contenu traduit. Vous voyez, vous pouvez retravailler la citation avec le mémo avec le contenu traduit. donc on gagne du temps en proposant directement de travailler avec le mémo de façon traduit. Évidemment, on va toujours vous afficher quand c'est une traduction ou pas, ça c'est sûr, pour ne pas vous permettre de vous y perdre. D'accord ? Partage les articles, bien entendu, sur différents moyens, vers vos collègues, c'est le plus important. Vous pouvez sélectionner des groupes ou des collègues. Si vous avez voulu envoyer ça à votre collègue, vous l'envoyez, et ainsi de suite. Donc, facile, très facile à utiliser, très facile à comprendre. Les enrichissements sont là, les données sont là, la database est là. Je pense que le search engine, on peut en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de subtilités, mais vous avez en tout cas ici le gros du search engine. Maintenant, on va aller dans les partages, vite fait. les partages, donc différentes façons de partager. Par exemple, ici, c'est une alerte. Donc, ça, c'est assez simple. Vous avez toutes les statistiques, les comment les alertes sont envoyées. Forcément, vous avez qui sont les contributeurs, qui sont les gens à inscrire, des choses comme ça. Ici, c'est une alerte toute bête qu'on envoie chaque jour à 7 heures sur des hommes d'État français. Ils n'ont peut-être plus la cote 2, mais voilà, Castex et Olivier Véran. Et donc, vous pouvez sélectionner là-bas des recherches que vous avez dans votre smart web. Donc, vous dites, voilà, Arcus, Veil, Veil technologique, je veux insérer dans ça. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez dire, je veux Veil Innovation, j'ajoute Veil Innovation. C'est assez simple à faire. Et donc, maintenant, j'aurai des recherches sur la Veil Innovation qui vont être diffusées dans cette alerte-là aussi. Donc, on peut également ajouter ce qu'on appelle des Knowledge Topics. Vous voyez ici, on a Knowledge Topics. C'est-à-dire que je peux très bien dire, je veux ce qui est plateforme de Veil. Et ça veut dire que là, vous voyez, lesquelles on est différents, c'est tout de même une alerte qui finalement est contrôlée un peu humainement puisque c'est uniquement ce que vous aurez validé qui va faire l'objet d'une notification. Beaucoup de nos clients fonctionnent comme ça. Ils valident la journée. leurs lecteurs sont comme ça déjà informés au plus vite de l'information. Vous savez que la valeur de l'information diminue avec le temps. Donc, les newsletters hebdomadaires, c'est bof, mais ça va encore. Mais les newsletters mensuels, c'est pour nous quelque chose qui est un peu asile. Et donc, ce qu'ils font maintenant, ce qu'ils font de nos clients, c'est qu'ils vont diffuser directement chaque jour les informations de la veille de cette manière-là grâce à l'utilisation de la Knowledge Base, du Topics. Et puis, tous les mois, toutes les semaines, ils font plutôt un résumé avec une valeur ajoutée et ils reprennent les grandes headlines, les grandes lignes de la veille. Alors, le contenu, évidemment, est très variable. Vous pouvez évidemment changer les couleurs, les antennes, si vous voulez voir, le nombre de caractères, tout est customisable, évidemment, bien entendu, dans ces façons de faire les alertes. Les newsletters, c'est encore plus customisable. Si je vais dans les newsletters, dans mes favoris, par exemple, les newsletters, vous allez faire un template, ici c'est un template, mais vous allez, donc vous voyez ici les newsletters, dans ces newsletters, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez, les blocs, ajouter un bloc de texte, ajouter un bloc d'image, vous voyez, vous pourriez très bien, je vais ajouter une image là, vous pouvez faire ce que vous voulez, OK, pour faire vraiment l'achat graphique de votre prise comme vous le souhaitez. et, d'accord, on va également vraiment vous aider dans la réalisation de votre newsletters, c'est-à-dire d'abord, on va vous mentionner tous les articles qui sont présents dans plusieurs sections et, tu vois, cet article-là, il est présent dans H2 Production et aussi H2 Véhicules. tu veux les maintenir ou non, sinon tu les effaces. On va également vous permettre de visualiser chacune de vos informations, donc de vos articles, ici, et de pouvoir éventuellement les modifier, les modifier, le look, le texte, rééditer. Par défaut, on va vous mettre votre mémo, d'accord ? Mais vous pouvez revenir sous ce mémo et modifier l'article. Vous pouvez aussi les drag and dropper. H2 est plus important que BMW, H2X, il passe devant. Ou alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les effacer, vous pouvez les ordonner, vous pouvez décider de voir les informations sur deux colonnes, sur une seule colonne, sur deux, d'avoir les images à gauche, à droite, en alternance, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est assez flexible. Décidez, si vous voulez, que la date soit en dessous du titre, que la date soit au-dessus du titre, quel est ce format-là, quel est ce format-là. Vous faites tout ce que vous voulez, c'est extrêmement flexible. Et vous gérez ça à votre niveau. Vous ne demandez pas si c'est difficile de le faire, enfin, vous pouvez, mais vous êtes formé pour le faire, c'est très simple, c'est du drag and drop, donc ce n'est pas très compliqué. Entre chaque section, vous avez ici « Other row ». Dans chaque row, vous pouvez dire « Ajoutez les articles ». Dans chaque article, vous pouvez dire « Ce que vous voulez ». Je veux ma base de connaissances, je veux plateforme de veille, et ainsi de suite. Donc, c'est très, très simple d'alimenter les choses. Voilà, c'est super, super simple. Après, automatiquement, les choses vont être fidées. Donc, si après, je suis là dans mon « Knowledge Bay » « Supertrefond de veille », je vais pouvoir dire « Qu'est-ce que tu veux ? » « Ah, je veux les articles ». Il n'y en a pas de cette date-là, mais de la date en 2022. Mais si je change la date 2023, vous verrez que les articles vont apparaître. Donc, très, très rapide. Voilà, très, très rapide. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs veilles, gauche, droite, mettre des choses, des hyperliens. Ça permet de vraiment répondre à tout parce que vous avez cette notion d'édition, cette notion d'édition du template, si vous le souhaitez, de rééditer un template déjà créé, possibilité de rééditer tous les articles qui, pourtant, sont quand même des mémos, et ainsi de suite. D'accord ? Vous pouvez, bien entendu, après, planifier l'envoi à des groupes, à des users, selon un format PDF ou un format HTML. Le format HTML est ce qu'on privilégie, mais vous pouvez l'envoyer en format PDF, si vous le voulez. Vous pouvez aussi décider de l'envoyer maintenant pour aller faire un test, d'accord ? Pour voir, par exemple, ou à votre destinataire si vous n'avez pas envie de planification. Vous pouvez également le voir en ligne. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, ça ne bascule pas, mais en cliquant sur le lien que je viens de faire, vous ouvrez, en fait, une vue d'un administrateur en ligne. Donc, uniquement les gens qui ont le lien, bien entendu, peuvent voir un administrateur. C'est comme si vous forwardiez l'email à quelqu'un, l'email de votre administrateur. Donc là, vous avez accès en ligne, sans authentification, à cet administrateur. C'est ce qu'on appelle la publication à une audience publique. Donc, voilà, vous pouvez les dupliquer, vous pouvez travailler à plusieurs, définir des contributeurs. Donc, c'est très, très flexible. C'est un module qui est fortement apprécié. Et alors, on a un autre module qui est le Reader's Portal. Mais là, malheureusement, je vais le refaire. c'est peut-être, pour ne pas changer la colonne, je vais mettre le Reader's Portal. Voilà. Est-ce que vous voyez le Reader's Portal ? Oui, je pense. Voilà. Vous voyez Reader's Portal ici. Donc, ça, c'est un portail de lecture. C'est la première version. Il va changer cette année. Donc, vous pouvez avoir vos sujets auxquels vous êtes intéressés. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez gérer vos abonnements. Au sujet que les veilleurs veulent bien vous donner accès, bien entendu, vous pouvez donc les abonner. Vous avez au milieu tous les news qui sont relatives à vos centres d'intérêt. Bon, ici, c'est évidemment une plateforme à moins. On n'est pas très alimenté. Et vous avez également tous les sujets de l'entreprise potentiellement intéressantes que vous souhaitez suivre, que l'entreprise souhaite mettre en avant. Vous pouvez aussi rechercher dans toute la base de connaissances de la société, tous les sujets de la société. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir toutes les dernières informations qui ont été validées par la communauté d'accord ? Donc, ça vous permet évidemment de toujours avoir accès aux informations, de pouvoir aller les lire, les modifier, avoir accès aux mémo du client, pouvoir bien entendu les commenter, vous pouvez les commenter, notifier des amis. la collaborativité est autorisée ou pas en fonction de ce que vous vous définissez dans votre plateforme. D'accord ? Vous pouvez rechercher, filtrer, tout le monde. Ici, on a vraiment une option de pouvoir s'abonner à des illustrateurs, pouvoir les visualiser, pouvoir les consommer, voilà, les sortes de choses. Idem pour les alertes, d'accord ? Donc, vous pouvez vous abonner aux illustrateurs et aux alertes. Tout ça se gère via une gestion de tout ce qui est disponible comme alerte et comme newsletter. Donc, c'est assez simple. D'accord ? Et voilà, vous avez votre flux d'informations quotidiennes. Donc, ça, c'est simple. Vous pouvez aussi être notifié de tous les nouveaux articles qui seraient partagés avec vous. Ça, c'est-à-dire dans votre dossier newsletter, euh, read letter. Enfin, on a aussi une API. Ça, c'est ça pour tant de lire. Donc, je vais revenir juste sur le site pour maintenant, pour le readersportal. On a aussi une API. Donc, vous pouvez gérer via la plateforme. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Vous avez, voilà, les suivis de toutes les activités de votre société. Donc, quelles sont les activités, les interactions entre les utilisateurs. Bon, ici, je n'ai pas vraiment qu'est-ce qu'on a réalisé, les indicateurs de performance, les activités aussi. Qu'est-ce que Mila fait pour vous ? Elle vous propose de ranger, de valider des informations. Ici, par exemple, par rapport à la politique des rebelles en Afrique, elle nous demande, voilà, est-ce que tu es d'accord de mettre ça ? Est-ce que, donc, elle participe, Mila participe à la veille avec nous. Voilà, donc, et de ses informations sur le secteur, des contrats dans le secteur. il y a un, ah oui, ben oui, ça c'est bon, oui, j'approuve, et ainsi de suite. Et ça, c'est fait automatiquement par la plateforme en suggestion. Suggestion aussi de lecture d'articles par rapport à ce que des collègues auraient aimé, voilà, des articles recommandés par rapport à ce que, donc, toutes les recommandations, voilà, de ce que notre assistant fait également pour vous. Voilà, ça c'est bon à prendre ou pas. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'en termes d'activité, c'est plus important à mentionner. Voilà, je pense qu'on a fait grosso modo dans le tour de la plupart des fonctionnalités de Suggestion, on va dire, mais vraiment très rapidement. Voilà, parce que c'est assez vaste. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est très, très complet et bravo pour tout ce travail parce qu'on mesure quand même le volume de travail qui a été nécessaire pour produire toutes ces fonctionnalités et c'est vrai que c'est très, très puissant. Merci. On a, oui, ce qui est puissant entre guillemets, c'est principalement de, on a travaillé beaucoup surtout pour permettre aux gens de travailler à beaucoup sur les plateformes. Vous voyez ici, par exemple, dans les Knowledge Base, certains de nos clients ont plus de 1000 dossiers. Donc, on a vraiment dû travailler sur cette scalabilité, sur des gros projets. Donc, on est moins sur les verres isolés, c'est vrai. Enfin, les verres isolés pourront utiliser la plateforme et l'utilisent d'ailleurs. On a pas mal de clients comme ça, mais c'est vrai que là où elle développe le plus de performance, c'est dans cette veille décentralisée, collaborative. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà multilangue, on a beaucoup de langues, on a beaucoup de capacités linguistiques, on a ces capacités de filtre maintenant qui sont plutôt sur des contextes, des groupements sur contexte qu'on a entraîné sur l'IA. Et donc, maintenant, c'est plutôt pour ce genre de grosses boîtes qui travaillent avec des gens qui ont des thématiques de veille différentes, des gens qui n'ont pas spécialement non plus le temps de créer leurs sources eux-mêmes et qui ont accès comme ça à beaucoup de sources du domaine métier, des veilleurs, qui est un genre. Nous, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment extrêmement ouvert mais qu'on peut fermer. Tu es contributeur, tu ne l'es pas. Tu es accès, tu ne l'as pas. Donc, il y en a quand même ce duty to share mais ce need to know qui est toujours là. Mais voilà, en tout cas, c'est une façon de faire un peu différente des plateformes traditionnelles et c'est pour ça que c'est pas évident de suivre. Ah oui, je n'ai pas montré la curation, mais par exemple, cette année, on m'a demandé aussi curation, on m'a demandé d'apprendre ce curation. Ici, imaginez-on, par exemple, j'avais un truc sur Arcus ou je ne sais pas quoi. Une france. Allez, on va regarder Arcus puisque je cherche une information sur TF1. vous avez peut-être j'ai un article et on va voir si ça marchait. Par exemple, nous, ce qu'on fait une curation, je ne sais pas si c'est un article de texte ou pas, mais j'ai peut-être ici un truc qui est en France 3, je crois que c'est plutôt France. Et voilà, ici, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on va taper l'article par bonne URL. J'ai fait un truc sur Arcus puisque c'est un peu de l'activité belgo-français puisqu'il y a un belge qui va le racheter. Mais oui, ici, ce qu'on va vous proposer, c'est directement le scrapping du texte. À vous maintenant de le modifier, de le changer, d'éventuellement le doter des PDF et d'en faire certains enrichissements. Mais directement, vous mettez votre URL et on va directement vous créer l'article dans votre base. Mais vous pouvez faire ça aussi de façon automatique à partir de fichiers CSV. Certains de nos clients avaient des fichiers CSV avec des brevets, des patents, et tout. On importe en masse dans SikEasy. On migre en masse dans SikEasy ou sous format d'autres fichiers. Ici, c'est une curation plus manuelle. Mais vous pouvez aussi ne pas avoir d'URL et faire votre petit texte à vous. Et alors, on va associer un URL juste nous et en identifiant dans la plateforme. C'est assez simple à faire. Ce n'est pas très compliqué. Vous les retrouverez dans vos articles à vous qui auront été créés et qui se retrouveront là-bas. Tous les articles avec éventuellement des PDF associés ou des choses comme ça. OK ? Voilà. Donc, curation, parce que j'avais oublié curation. Je ne sais pas si vous oubliez qu'on montre d'autres choses par rapport à ça. pour moi, c'est très complet. En fait, moi, c'est vrai que ce que j'apprécie particulièrement, c'est le côté collaboratif. C'est vrai que si j'ai bien compris, si en tant que client, je rajoute une source qui n'avait pas précédemment été crôlée par quelqu'un d'autre, d'autres clients vont pouvoir, en tout cas, si je le permets, bénéficier des paramétrages que j'ai faits, des zones sur lesquelles j'ai dit qu'il fallait cliquer pour le robot et tout ça. Et ça, je trouve que ça permet à tout le monde de gagner du temps. en fait. En fait, ce qu'on ne fait, vous pouvez dire la possibilité, il y a forcément des sources qui sont payantes, il y a forcément des sources qui sont privées. Tout ça, il n'y a pas cette capacité à aller, ça c'est évident, c'est la sécurité. Vous avez aussi la possibilité de bloquer, donc de demander à ce qu'ils disent « je ne souhaite pas ». Donc, on n'a eu que deux qui ont souhaité. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant parce que normalement, inversement, on ne serait pas censé leur faire les recommandations de tous ces contenus qui sont censés les intéressés parce que vous voyez, si on vous parlait une thématique à vous, ça peut être votre corps, votre requête, mais d'un autre côté, dans toutes nos recommandations entre deux articles, on va les chercher partout. Mais vous pouvez aussi dire dès le début, je ne peux pas me focaliser que dans mes sources, mais dans tout tel de Sikizy. Donc ça, effectivement, ça c'est important. Pourquoi on part du principe que si ce sont des sources publiques, elles seront disponibles pour tout le monde. Vous voyez ici, « all sources, Sikizy sources ». Vous définissez ici, c'est vos sources, « all sources » ou plus Sikizy sources. Bien entendu, il y a des limitations quand c'est à nos clients. Par contre, vous n'ériterez jamais comme ça d'un ensemble, d'un corpus de sources qu'un autre client aurait fait parce que toute la catégorisation des sources est propre aux clients. Nous, c'est uniquement, la page est là, elle est écroulée, elle est publique, elle va être disponible autant pour le client A que le client B, sauf s'il y a eu une demande spécifique. Et effectivement, ça amène beaucoup de puissance parce que le sourcing, finalement, quand c'est dans le domaine de l'industrie, je ne sais pas moi, usine nouvelle, enfin, je dis une connerie ou blockchain magazine ou 3D printing ou que sais-je, il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées alors qu'ils sont dans des secteurs différents de l'additif manufacturing, mais ensemble, ils vont finalement maintenir ces sources. Il y a Sikizy qui les maintient avec des recherches systématiques de sources de type RSS, mais il y a aussi les clients. Et donc, finalement, la source, c'est comme s'il y avait une mutualisation de la source chez Sikizy, mais aussi chez nos clients puisqu'on va crawler toujours de plus de rebondons qui vont être rattachés directement à la source. C'est ça qui est assez intéressant et qu'on appelle chez Sikizy, vous voyez, cette notion, on l'appelle le Sikizy bot. Vous voyez ici, Sikizy bot, chez nos clients, on va regrouper l'ensemble de tous les crawling bots. Le crawling bot est propre au client. Donc ici, c'est tous les bots que moi, j'ai créés, mais pour le client, c'est communautaire. Donc lui, c'est tout regroupé autour d'une mot Sikizy bot, point barre. Après, est-ce qu'il y a un crawler, un scrapper, un RSS derrière, ça, c'est encore autre chose. Mais finalement, lui, le client, je dirais, il s'en fout un peu, ça. Et donc nous, voilà, il s'abonne au Sikizy bot voulant dire, moi, je suis intéressé sur toute source qui serait créée sur ce nom de domaine et qui serait communautaire. Et bien moi, je suis intéressé qu'elle alimente effectivement aussi mes sources, mes thèmes spécifiques. Voilà, parce que, voilà, je vais la taguer technology, donc directement, le Sikizy bot va hériter de technology et qu'importe quel. Donc c'est assez puissant, les gens aiment bien. Les gens aiment bien cet aspect d'index web propriétaire parce que nous, on crawle, on met à la disposition nos clients, nos clients aussi crawlent pour la plupart à mettre à disposition. Donc on a cet index web communautaire qui grandit pas mal. Après, il y a l'aspect effectivement collaboratif, c'est ça qui est vraiment très important de pouvoir gérer mes favoris, les miens, mes contributions parce que quand vous travaillez sur des gros, gros projets, vous en sortez plus. C'est où sont les miens, il faut que je recherche, je ne les trouve plus, des listes énormes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié. Et puis, dans la lecture des articles, cette interface unique où vous scrollez, donne, vous avez chaque fois les recommandations sur le côté, vous avez votre intérieur de lecture qui est rappelé et puis vous pouvez basculer du résumé au mémo à l'article. Les gens, ils sont vraiment bien parce qu'ils ont à droite les métadonnées visibles directes. Ils peuvent jongler d'une vue à l'autre. Je vais me focaliser sur le résumé ou je veux toujours créer des mémos parce que, voilà, c'est assez. Voilà, donc les gens vont, par exemple, directement valider toutes les informations vers un image top X, l'ouvrir et puis créer des mémos pour chacun de ces articles par après. Donc, voilà, on a essayé d'optimiser le maximum de le travail. On fait parfois un gain de deux à trois fois le nombre d'articles validés sur le même temps par rapport à des anciennes plateformes. Donc, voilà, on est assez contents. Maintenant, tout est perfectif. On a toujours des gens qui nous demandent plus de choses, plus de fonctionnalités, plus de suivis. Voilà, le gros chantier pour cette année, parce que cette plateforme a déjà presque un an, non, pas un peu moins, mais en tout cas, cette année, c'est qu'on va sortir le chatbot. Donc, on va avoir vraiment dans Sikizi une interface chat. C'est bon de le mentionner et maintenant, on est un peu tôt puisque ce sera un peu avant l'été. Bon, malheureusement, on fera peut-être cet exercice dans un an ou deux. Et là, on va vraiment requêter parce que l'avantage de Sikizi, c'est qu'on archive, on a tout depuis, enfin, tout ce qu'on a collecté, on l'a indexé et archivé. C'est-à-dire que même si vous ne validez pas une information aujourd'hui, peut-être qu'elle vous intéressera dans trois ans. Quand vous faites une recherche ponctuelle sur une société, vous aimez bien de savoir ce qu'elle faisait en 2018, en 2001, en 2021. Donc, on a tout ça. Ça va nous servir aussi pour notre chatbot où là, vous allez pouvoir vraiment converser avec le chatbot, mais pas en intégrant OpenAI ou ce genre de choses. Voilà, toujours la philosophie de Sikizi, on fait tout nous-mêmes, il n'y a pas de service tiers. Donc, voilà, on ne travaille pas avec des API, on travaille avec, vous savez, on est hébergé chez OVH, nos données restent en France, elles ne partent pas de la France et on va vraiment enrichir ces données, on enrichit toutes nos données chez nous, nos algos avec des technologies de mettre en place. Et donc là, vous pouvez vraiment définir des instructions d'écriture, vous pourrez définir, voilà, dans votre jeu, vous m'écrit tout le temps par bullet points dans un style plutôt scientifique et tout, vous pourrez définir votre profil de recherche et ensuite, vraiment converser avec, ça vous pouvez le faire une seule fois pour toutes dans votre profil utilisateur, qu'un peu, vous pourrez vraiment converser avec le chatbot, avec Mila, qui sera notre chatbot, vous pourrez vraiment, voilà, qui est le chiffre d'affaires de ceci, quelles sont les concurrentes, cela, l'avantage, c'est qu'on ira vraiment dans tout le contenu puisqu'on est multilangue, on travaillera avec alors pivot l'anglais, ça je vous avoue parce que c'était plus simple par rapport à nos différents marchés de travailler avec l'anglais, mais voilà, on travaillera, en tout cas, on sera multilangue et avec ce chatbot, ça on pourra se revoir peut-être pour, dans six mois, faire peut-être une présentation de ça si ça intéresse parce que je pense que ce sera vraiment un, voilà, un point, une vraie unique selling proposal parce que, je vais dire, dans Sikizi, vous pouvez vraiment, du coup, travailler soit sur les données de Sikizi, soit uniquement sur votre knowledge base, c'est-à-dire que nos clients, c'est ce qu'ils nous ont demandé, j'aimerais bien exploiter ma veille, pas qu'au quotidien avec des news setters ou même une recherche, mes lecteurs ne sont pas des produits bouleens, mes lecteurs, ils parlent en langage naturel, j'aimerais bien exploiter ça, mais sur des informations validées par mes veilleurs, eh bien, vous aurez cette option pour y verrouiller et dire, je ne veux travailler que, par exemple, dans, dans mes, dans ma knowledge base, à moi, dans mes informations qui ont été validées. Donc, assez, vraiment, ce sera vraiment un grand, grand chantier pour nous, pour cette année, donc, voilà, on est déjà bien avancé, donc, voilà, on vous le présentera quand on sera là. L'année passée, on a vraiment fait le tout du marché, mais on n'adhérait pas, on ne voulait pas, on ne voulait pas travailler avec des API payants, parce que, un, bon, d'abord, on a une solution technologique, donc, on veut développer nous-mêmes nos algorithmes, nos solutions, on ne va pas les faire développer par les autres. Deux, on n'était pas satisfait avec l'aspect de pricing, parce qu'on est persuadé, et tous les experts en IA le disent, c'est que les prix sont sous-évalués, probablement, pour gagner des parts de marché, mais que, dans le futur, ça va augmenter, et donc, on ne pourra plus avoir la même capacité pour nos clients, et on risque de les prendre au piège, et ça, on n'a pas envie, au niveau financier. Et puis, trois, on voulait vraiment que ces données restent vraiment sur la, sur le sol européen, voilà, pour des raisons, voilà, évidentes de confidentialité par rapport à des grands groupes qui font de la veillée stratégique. Donc voilà, maintenant, on a su trouver tous les acteurs, enfin, le seul, c'est que Sikizi, plus un modèle développé par une société française, qui a des performances supérieures à ChatGPT 3.5, donc c'est quand même pas mal, et je pense que ce sera largement suffisant pour démarrer l'expérience ChatBot dans Sikizi. Voilà, on se reverra dans six mois pour parler de ça, mais voilà, on n'a pas sauté comme certains sont déjà reçus depuis deux, trois mois, quatre mois, mais l'intégration d'OpenEye, non, ça, on a dit non, voilà, on a fait un autre choix, mais on n'a pas oublié que c'était méga important de travailler là-dessus, bien entendu, et on fournira ça dans quelques mois. Corinne, je ne sais pas s'il y avait des questions aussi. J'en ai, mais je ne voudrais pas abuser votre temps. Non, on est là pour répondre, parce que après, on fera des questions. J'ai noté au fil de l'eau les choses que j'avais envie de vous poser comme question, et je voudrais vous dire que la démo est assez séduisante, moi j'avais déjà vu la démo de Sikizi, mais je trouve qu'il y a une fluidité, je trouve que vous avez vraiment travaillé sur l'expérience utilisateur et que il y a, j'aime bien l'idée d'itinéraire de lecture et des bifurcations possibles, enfin de jouer sur, je me concentre sur ce qui est mon contexte de veille, j'ajoute mes propres filtres et puis je peux diverger en fonction de sujets connexes, etc. Donc, tout ce travail de filtrage est intéressant. Oui, juste des questions, vous avez commencé par présenter, vous dites, on ne fait pas des requêtes sur des sources spécifiques comme les autres plateformes, mais ça fonctionne comment ? Parce que vos filtres, là par exemple, on avait des sujets sur la veille qui n'étaient pas très intéressants, enfin un peu vastes, donc il n'y a pas de filtre associé à ces requêtes-là, mais on est bien d'accord que sur certains sujets comme, je ne sais pas, les violences, les situations géopolitiques en Afrique par exemple, ce que vous avez montré, il y a bien des requêtes associées, il y a bien des requêtes écrites quelque part, enfin il y a bien… Oui, donc, par exemple, il y a deux choses, comme partout, je vais repartager comme ça, parce que moi j'ai le temps, je suis là pour vous, pour le truc ici, on va reprendre le smart web, par exemple, la requête, entre à l'Afrique, voilà, je vous ouvre, et on s'en a fait, alors là, par exemple, il m'ouvre la première, mais, ADF Goal, ouais, ok, bon, ça va, donc ça, c'est pour montrer la différence, entre ADF et ADF Goal, c'est pas grave, moi je ne veux pas de violence que j'étais dessus tantôt, et alors vous allez voir les requêtes, quelles sont les requêtes ? La requête est composée, chez nous, de quatre choses, la première, ce sont les requêtes, les search termes, ici, ils sont là-dessus, RDC, hors DRC, hors Congo, N2805, dans le titre, ou la description, ou le contenu, mais je peux dire, que je veux obligatoirement, que ce soit dans le titre, ou pas, ou certaines choses, donc là, on a déjà, ce qu'on appelle, l'advance search, vous pourriez très bien, je vais faire ceci, je vais remettre à zéro, tout mon search engine, ça me prend, peut-être, un peu de temps, par exemple, je ne suis dans, rien du tout, je vais vous montrer, différentes notions, voyons, voilà, donc là, je suis sur 250 millions d'articles, d'accord, je vais mettre, parce que c'est une requête avancée, sur un corpus très large, non, non, je n'ai rien fait, là, je n'ai rien fait, et j'ai juste mis un film dans le search bar, mais pour vous dire que là, par défaut, lorsqu'ils disent, on commence sur une année, vous pouvez remonter dans le passé, mais là, j'ai dit, voilà, je veux travailler dans les 250 millions d'articles, de l'année passée, d'accord, ici, last year, vous voyez, mais vous pourriez dire, anytime, si vous voulez, mais là, pour le moment, je suis sur l'année passée, puis j'ai fait une search bar traditionnelle, Trump, on me propose, Donald Trump, Trump, président, République, Ukraine, White House, je peux filtrer par rapport à ces éléments-là, mais là, on me redonne 2 millions, 368 000 articles par rapport à Trump, d'accord, ça, c'est uniquement, le premier filtre, c'est Trump, j'ai dit que je voulais fixer, donc c'est ce qu'on appelle les filtres, search term, terme de recherche, il est très simple, violence, Afrique, Congo, là, d'accord, celui-là, c'est la même chose, sauf que j'ai plusieurs search termes et un concept, un concept, un champ de mots, et que j'ai donc, et que j'ai utilisé en plus l'advent search bar, en disant, je veux que ce soit là, 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 ou là, ou là, c'est-à-dire que je pourrais très bien dire, je veux absolument que dans le contenu, il y ait cette chose qui apparaît, on peut vraiment avoir une recherche plus avancée sur les différents fils, champs de la recherche, donc là, on est bon, et le concept term, pardon, excusez-moi, le concept, les concept term, ce sont des, c'est des, c'est des concepts qui sont liés à l'IA, à votre IA, ou c'est vous qui avez conçu des concepts à partir d'un certain champ sémantique que vous avez déterminé ? Certains champs, donc les clients les créent eux-mêmes, selon leur connaissance métier, donc ils vont remettre au début, c'est un truc où ils sont très là, donc souvent, même en or, ça va suffire, parce qu'ils ne veulent pas spécialement que tout y soit, mais ils vont faire un champ assez large, ils ne sont pas obligés, mais certains clients aiment bien travailler avec ces champs lexicaux, il y en a qui mettent, il faut vous dire, certains clients mettent 1000 termes de recherche, donc ici, on est à 1000 termes de recherche, ici, il y en a 177 qui sont utilisés, ça c'est la première partie, c'est-à-dire qu'on va focaliser la requête par rapport à des termes de recherche, qui peuvent être très larges, d'accord ? Ensuite, deuxième méthode de fonctionnement, que ce soit avec recherche, allez, c'est-à-dire, barre de recherche, ça, pardon, formulaire avancé de recherche, utilisation au nom de concept, ça va être la même chose, ce sont, grosso modo, des filtres sur des requêtes bouleaires, et des termes de recherche. Ce qu'on appelle les filtres de métadonnées, là, c'est toutes les métadonnées qui sont associées par notre terme, ou par l'humain, à l'information. Alors, par exemple, je vous ai montré, on est filtré, sur la région des Grands Lacs, là, c'est un enrichissement, notre terme, on a été très élevé, la ville de Gaumain, on a été dévoi, on a été géopédé, l'attitude-longitude, on l'a ploté sur une carte, et puis quand on filtre, on le reprend. Donc, c'est des données qui peuvent être enrichies avec notre IA, des montants, des géographiques et tout, des personnes, des choses, l'OTAN, on a extrait OTAN, organisation, alors, dans les sources de la paye, il y a OTAN, et puis il y avait des trucs sur l'OTAN et l'UKRED, mais ça, c'est, voilà, l'IA a extrait OTAN, name and td recognition, on a géocodé, on l'a associé à l'article, on permet de filtrer, grâce à l'adaptation, donc sur la data V, c'est un cercle, on a pu filtrer. Vous avez aussi des métadonnées liées à la source, et là, c'est souvent des données qui sont enrichies par nous, on sait que la source probablement vient de France parce qu'elle parle en français, soit parce qu'elle a un point fr, etc. On va donner avec la plus grande probabilité de l'origine de la source, ok, mais ce que vous donnez, vous, les clients, c'est ce qu'on appelle la catégorie, ce que j'avais appelé VPM. VPM, c'était les sources que vous m'avez donnée, les 400, je ne sais pas quoi, les QRSS, etc. j'avais ajouté automatiquement VPM dessus. Ici, j'ai demandé dans les sources de régions. Donc, en gros, ça, c'est une façon de filtrer aussi, d'accord ? Et donc, oui, ce qu'ils y permettent de filtrer sur les sources, elle peut même lister chaque source. Vous pouvez même lister, je ne sais pas, voilà, vous pouvez dire je veux une certaine source et elle va aller chercher, voilà, ici, évidemment, dans toute communauté, ça va peut-être, c'est mieux de mettre le nom de domaine pour les rechercher, mais on va aller chercher tous les articles, tous les, donc là, il va me proposer outil froid, voilà, outil bonin, outil outil, ok, je veux outil froid, d'accord ? Et vous pouvez sélectionner si vous voulez en or ou en end, ce genre de choses. Donc, par exemple, vous pourriez très bien dire alors outil froid et région d'Afrique, il n'y aura pas de résultat parce qu'outil froid n'a pas été catégorisé région d'Afrique. Donc, ce sont tous les filtres qui se cumulent. Mais ici, par exemple, je suis sur outil froid. Maintenant, outil froid, forcément, il ne va pas parler de la violence en Afrique, donc, il faudrait que j'efface mes filtres et que je redemande maintenant outil froid ici, je peux le faire, voilà, outil froid. Parce que tous les filtres par métadonnées que vous citez, là, ce n'est pas que des filtres à postériori, ça peut être des filtres qui vont aider à bâtir l'éveil, c'est ça ? À bâtir les alertes. Oui, parce qu'en fait, vous voyez ici, outil froid, voilà, je le mets, là, c'est comme les anciens plateformes travaillent. Il y a outil froid, ils vont me lister 10 sources, voilà, je ne sais pas, moi, blog du modérateur, et puis après, ils vont mettre une requête. complexe, parfois, avec des choix de l'éveil, ça dépend des solutions plus ou moins avancées ou pas. Mais le problème, c'est que, entre guillemets, ce n'est pas dynamique parce que chaque fois, vous devez relister les sources. Si une source tombe en panne, il faut, enfin, c'est l'enfer. Donc nous, en général, on évite de travailler en listant les sources une à une. On préfère travailler, si vous voulez travailler avec les sources, on préfère vous dire catégoriser vos sources, ce sont des packages, un corpus, intelligence économique, un corpus, je ne sais pas, competition, si vous voulez, et après, vous appelez toutes les sources competition ou toutes les sources technologie ou que sais-je ou toutes les sources. veille. Donc en général, on va travailler avec la catégorie, des choses que vous catégorisez. L'avantage, c'est que quand vous catégorisez un nom de domaine, tous les robots qui vont être associés à son domaine vont être automatiquement catégorisés. Ils vont hériter automatiquement de cette catégorie. Donc ça vous permet de faire une veille dynamique. Vous ajoutez une nouvelle source et vous la catégorisez veille. D'office, elle va alimenter votre veille sur la veille. Vous n'allez pas devoir éditer sans achat de surveillance comme certains appellent pour modifier j'ai ajouté une nouvelle source et tout. Donc nous, on évite de travailler avec le mode qui est dit statique, c'est-à-dire de lister les sources ou bot par bot. Maintenant, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais nous, on préfère dire travailler avec des catégories. Au moins, c'est dynamique. Et certains de nos clients travaillent tout simplement avec rien. Ils ne travaillent qu'avec leurs sources parce qu'une habitude un client qui travaille dans la construction, il a les sources de la production. Donc il va juste dire all sources, mes sources à moi et pas outils froides. Donc il va dire voilà, moi je travaille dans mes sources de la construction. Moi je travaille dans mes sources de l'agroalimentaire. Moi je travaille dans mes sources de la défense. Vous voyez, c'est-à-dire que en gros, c'est cet avantage que psychisible a, c'est que déjà en pouvant dire my source, all source ou all source et psychis sources, on est déjà dans un corpus suffisamment ciblé, on va dire, suffisamment ciblé. Maintenant, pour des grandes entreprises avec beaucoup de veilles, il y a une piste stationniste qui fait de la veille technologique, l'autre fait de la veille juridique, l'autre fait de la veille sécuritaire pour leur site d'expatronatique, l'autre de la veille concurrentielle marché qui est vraiment notre focus à nous. Eh bien, forcément, eux, on peut leur dire catégoriser votre source, vos sources, security, competition, market, comme ça, vous pouvez vous recentrer uniquement sur les vôtres parce qu'on est dans des grandes organisations et potentiellement, ça peut être utile de travailler avec la catégorie. Voilà, donc on peut travailler source par source comme les anciens faisaient, on va dire, on peut travailler théorie de façon dynamique ou on peut travailler avec Sikizi et en exploitant alors à ce moment-là d'autres choses, les filtres contextuels, par exemple, donc c'est-à-dire que clairement, disons, allez, je ne sais pas, allez, je donne un exemple, le Puma. Les filtres conceptuels, pardon, contextuels, ce n'est pas les concept terms que définit dont on a parlé précédemment, c'est encore autre chose, c'est une possibilité de créer, d'associer, de donner une couleur à sa collecte en fonction de ses sujets d'intérêt. Donc pour votre contexte militaire, par exemple, vous avez dit que vous vous intéressez, vous avez écrit, vous avez, est-ce que c'est vous qui l'avez fait, l'humain, est-ce que c'est vous qui avez, en tant qu'ancien militaire, écrit le genre sémantique des militaires ou est-ce que c'est l'IA qui vous a aidé à faire ? Donc le concept, le concept, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, ce sont des listes de mots ou des requêtes de l'A, en disant que c'est déjà quelque chose qu'il y a quelques années, c'est pas nouveau, c'est uniquement une façon d'ajouter des search terms, mais de façon plus dynamique, vous le changez dans le concept-là, s'il est utilisé dans 5 recherches, de nouveau, c'est beaucoup plus facile, ça va directement impacter les 5 recherches, c'est quelque chose de bien fait et qui nous aide très bien. Le contexte est différent, moi j'ai défini, par exemple, le contexte de l'industrie de défense et particulièrement les véhicules bladés, d'accord ? Enfin, les véhicules, tout ce qui est armement de véhicules, parce que c'était mon ancien métier. Par exemple, ici je mets Puma, Puma, j'ai plein de trucs qui s'appellent Puma, j'ai même des hélicoptères, Puma, mais voilà, c'est pas encore, c'est pourtant dans le mi-terme, c'est pas dans les trucs, mais par contre, ici, voilà, vous voyez ici, le Schuss-Panzer Puma, il est highlighté, contextuel. Je pourrais très bien dire maintenant, ne m'affiche que cela. Donc, en gros, moi, le Puma, je vais voir ça, parce que j'ai défini, je vais vous montrer comment, j'ai défini mon contexte militaire, véhicule bladé, d'accord ? Vous, vous auriez pu définir Puma, l'animal, on va dire, pour la même requête dans Sikizi, avec les mêmes sources, vous voyez, vous verriez un résultat différent. Alors, comment définir son concept ? Eh bien, moi, chaque recherche peut être associée à un concept. Donc, le veilleur peut imposer un champ, un truc contextuel lui-même. Donc, par exemple, si je voulais sauver Puma, voilà, je pourrais dire, je veux que tu utilises ces filtres contextuels spécifiques, d'accord ? Et on explique tout ce que c'est. Mais maintenant, s'il n'y en a pas, ça applique celui par défaut de l'utilisateur. Par défaut, moi, j'ai dit, tu me mets tout ce qui est différents secteurs, I et V, donc, c'est tout ce qui est véhicule bladé et d'affronté, d'accord ? Eh bien, c'est quoi ça ? C'est un topic. On se sert d'un topic. Donc, un topic, c'est quoi ? Dans ma base de connaissances, dans ma base de connaissances, moi, j'ai rangé des articles, d'accord ? Nos clients doivent faire ça, d'accord ? J'ai rangé des articles, vous voyez, sur des véhicules bladés. De l'apprentissage par rapport aux articles que vous avez validés qui sont dans votre... Exactement. Dans votre site d'intérêt, ouais. Exactement. Et donc, comment fait-on au début ? Forcément, il faut d'abord faire une première veille d'une semaine, ranger une dizaine d'articles pour que ça commence à apprendre. Donc, c'est-à-dire que par rapport au contexte, au concept qui sont, eux, qui sont, eux, très, très restrictifs, il faut que vous ayez les modifiés. En tout cas, il faut chaque fois les faire dans toutes les langues. nous, ceci est supporté par 15-20 langues internationales. Donc, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on peut contextualiser dans des langues différentes. Donc, on va retirer quelque chose peut-être en japonais, quelque chose, voilà, en espagnol, en italien, et je n'ai pas besoin de connaître toutes ces langues et multiplier mes concepts. Mais aussi, indépendamment de là, on comprend vraiment de quoi parle le sujet. L'avantage, c'est que si vous êtes propre, vous travaillez proprement, à chaque fois, vous allez ajouter vos articles et donc, vous allez être de plus en plus précis et de plus en plus fin dans votre filtrade. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de dynamique parce que ça évolue et après, à vous à décider si vous voulez être strict, permissif ou pas. Bon, ça, c'est un peu à vous à voir. Donc, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les concepts. C'est vrai que ça porte presque le même nom, mais les concepts sont des choses qui sont des termes de recherche, finalement. Ça fait partie de la première catégorie des filtres qu'on appelle les search terms. Les contextes IAB sont des filtres contextuels qui, en fait, reposent sur de l'encodage. Donc, on encode tous nos articles dans 512 dimensions pour savoir de quoi ils parlent dans 15 ou 20 langues différentes. Et donc, après, on dit, voilà, ne me mets pas ceux qui parlent de sport. Ne me mets que ceux qui parlent de ça. Vous pouvez définir plusieurs. Donc, vous pouvez définir plusieurs. Vous pouvez dire soit ça parle de l'industrie du verre, soit de la construction, soit de ceci, soit de cela. Et en tout cas, ça ne parle pas de sport, des JO, je ne sais pas quoi. Donc, vous pouvez définir des permits ou des blocs. Donc, ça, ça fait partie de la troisième méthode de filtre. Et la deuxième méthode de filtre, c'est les métadonnées sur base de données enrichies ou pas. Ça, et la quatrième méthode, c'est uniquement une sélection de si oui ou non, vous voulez voir par rapport à votre dernière lecture, si c'est nouveau ou pas, ce qui a déjà été lu ou pas par vos collaborateurs ou pour vous, ou ce qui vient de sources recommandées, donc les popular sources qui sont propres à votre compte client parce que vos sources populaires ne sont pas les mêmes que votre client. Et ça, c'est la quatrième surcouche. Donc, ça, c'est la surcouche finale avec les filtres en haut à droite. Donc, ce qu'on fait, nous, ce qu'ils disent, c'est que normalement, les veilleurs, ils ont l'expertise métier. Certains, ils viennent de certaines plateformes avec des habitudes. On essaye de leur expliquer. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'avoir avec vous une exhaustivité du contenu, c'est éviter de vous faire rater des choses, mais on veut un taux de bruit très faible parce que sinon, vous allez vous désintéresser et ça vous fait perdre du temps. Le tout, c'est un peu comme le bon juge qui condamne tout le monde et il condamne les innocents ou il ne condamne pas assez et finalement, il laisse des mauvais en liberté, c'est qu'il faut avoir le bon ratio. Donc, on laisse toujours, nous, un peu le bruit, c'est-à-dire peut-être 10% d'articles, 5%, ça dépend quel client, qui sont un peu hors-score mais qu'on tolère parce que, entre guillemets, on préfère ne pas filtrer trop et alors potentiellement peut-être en rater. Mais nous, on a donc 3-4 méthodes la première, c'est les termes de recherche, à vouloir si oui ou non il faut que ce soit très récemment ou pas. La deuxième, c'est les métadonnées, vous pouvez aussi dire je ne veux être que dans ces sources, ces sources, ces sources, ces sources, à vouloir aussi. La troisième, ce sont les contextes IABs et la quatrième, c'est par rapport à vos utilisations, donc user-related, est-ce que ça a été lu, pas lu, est-ce que c'est nouveau par rapport à ma dernière consultation, est-ce que c'est par rapport à mes sources populaires ou pas. on est vraiment par rapport finalement à vous, votre utilisation, vos préférences. Quatre trucs, et on essaye à la fin que les gens aient de la pertinence. Les populaires sources, c'est nous qui les décrétons comme ça ou c'est l'IA qui comprend qu'elles sont populaires, qu'elles nous sont populaires parce qu'on les sélectionne souvent ou qu'on les... Voilà, donc exactement, donc nous, donc c'est à ce moment-là, mais moi, je suis ingénieur, je dis à ce moment-là, ce n'est pas l'IA parce qu'entre guillemets ici, on est sur un mécanisme tout à fait statistique, on va dire, donc il n'y a pas d'agence fielle, mais effectivement, c'est fait automatiquement par nos algorithmes, c'est-à-dire qu'on va détecter. Dans Sikizy, chaque fois que vous prenez une action, par exemple, voilà, ça c'est un article, vous allez pouvoir ajouter un topic, vous voyez ici, vous allez pouvoir liker, vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir partager l'article, vous voyez ici, partager, donc vous avez différentes options. Tout ce que vous faites, vous avez le nombre vu et donc le rating. Ici, vous avez un rating de 5.0 parce que l'article a été placé à votre base de connaissances. On estime donc que si vous l'avez ajouté à votre base de connaissances, c'est que typiquement, il est pertinent à l'article et il a été vu une fois. Eh bien, les populaires sources vont tenir compte du rating de l'article et du nombre de vues de l'article. Au plus, on est donc une source publie des articles, au plus les articles auront un rating élevé et un nombre de vues élevé, au plus cette source sera populaire. En gros, je ne vous donne pas l'algorithme en entier, mais c'est ça. Donc, effectivement, c'est en fonction de vos actions. Je l'ai lu, je ne l'ai pas lu, je l'ai aimé, je ne l'ai pas aimé, je l'ai ajouté, je l'ai taqué, je l'ai topique ou pas, je l'ai validé. Tout ça va rater les articles. Les articles rèdent les sources. Le nombre de vues et donc ce que vos consommateurs de l'information vont aussi voir, donc cliquer sur les illustrateurs pour aller lire tout en détail et tout, va aussi participer au nombre de vues et donc va aussi participer à la popularité. Il n'y a pas que le fait que vous l'ayez classé, les veilleurs, il y a aussi votre communauté de lecteurs, de consommateurs. Donc, les popular sources répondent aussi à la demande du consommateur. D'accord ? Voilà. Donc, ça, mais il n'y a pas l'IA, c'est purement statistique. C'est un craqué de vos historiques et on le fait là parce qu'on met les liens partout. Ouais, ça marche. Super. J'ai une petite question sur les sources dont on sait repérer qu'il y a un contrat avec le CFC qui vous lie avec le CFC et il y en a d'autres que l'on pourrait intégrer et il faudrait qu'on s'assure, enfin, je n'ai pas trop bien compris la façon dont on s'assure qu'une source peut être reproduite, enfin, réutilisée. En fait, ce qu'on a, nous, comme philosophie, pour le moment, on est beaucoup sur du travail et j'ai eu le CFC qui était ici la semaine passée. On est en train de faire évoluer un peu les contrats parce qu'il y a des contrats avec le CFC qui sont de type VeilWeb, un peu comme CantarMedia qui faisait de la veille pour leurs clients à Fino et d'autres contrats qui sont plus de reproduction de copie numérique, d'accord, plutôt pour des gens qui avaient quelque chose et qui voulaient diffuser en interne. Nous, on est un peu entre les deux parce que nous, on ne fait pas de Veil pour nos clients. On fournit l'outil et ils le font eux-mêmes. Mais en gros, ça, c'est notre pop-up, on est en train de s'adapter au niveau de nos contrats un peu pour être un contrat un peu entre les deux. mais il faut savoir qu'il y a le droit d'indexer. C'est-à-dire que le CFC, on a certaines sources où, en fait, ils pourraient très bien nous bloquer si on n'avait pas de contrat avec eux. Donc là, c'est le droit d'indexer les liens et puis, vous avez forcément le droit de faire les petits snippets, les petits aperçus dans le search engine et tout. Mais quand vous représentez l'article comme nous en entier, soit c'est parce qu'il est libre de reproduction comme pas mal de blogs ou des choses comme ça ou des sites corporés de presse release qui communiquent et tout, soit il est couvert par le CFC et alors là, nous, on doit payer une reproduction numérique ou un article, soit alors, il est possible qu'il ne le soit pas et donc, entre guillemets, il y a une petite violation puisque vous reproduisez l'article même de façon numérique sur un écran plutôt que sur le site d'origine. Et là, évidemment, c'est très difficile pour nous pour le moment de savoir si oui ou non un contenu est libre ou de droit d'auteur ou pas. Donc ça, à un moment donné, tout ce que nous, on a mis en place, c'est que nos alertes des newsetteurs sont limitées en contenu pour rester dans cette optique de court extrait qu'on va changer le résumé extractif en résumé génératif dans deux mois pour aussi, voilà, ne pas reprendre des contenus dans le résumé extractif mais en générer un nous-mêmes et puis, on a aussi cette notion de mémo où on incite les gens en dire si tu veux le diffuser en externe, voilà, mets ton analyse, mets ton truc, utilise des cours extraits, des citations mais ne remets pas du contenu entre guillemets trop grand parce que, voilà, on est un peu, voilà, on essaie d'inciter maintenant et d'éduquer nos clients à cette notion de, c'est pas parce que tu peux le collecter, c'est pas parce que éventuellement même tu peux le reproduire une fois dans la place en physique pour ton job de meilleur que par contre tu peux le diffuser à toute ta communauté de 100 lecteurs en interne. Maintenant, nos grosses entreprises avec lesquelles on travaille ont souvent des contrats eux-mêmes de reproduction avec le CFC, copie-papier et copie numérique parce que c'est des gros groupes et tout mais je veux dire, entre guillemets ici j'ai inséré des sources comme ça de fichiers RSS, je n'ai pas regardé, je n'ai rien fait, je n'ai moi-même pas fait ce que je conseillais à mes clients mais voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que c'est publiquement accessible que c'est publiquement reproductible et ce n'est pas pour ça que c'est aussi rediffusable. Donc c'est vraiment trois droits différents, le droit d'alexation, le droit de reproduction, le droit de publication, donc de rediffusion. C'est complexe. Vous avez l'équivalent du CFC en Belgique ou c'est que très français, très franco-français ? Non, non, on a l'équivalent, là on va faire on va faire prochainement un accord avec le copypress. Donc on a ça aussi. Le problème, nous, c'est un peu compliqué. Par exemple, le centre français, la copie, leur répertoire, ils sont venus ici à l'enquête, donc je fais tous les calculs, correspond à moins de 2% de nos hyperliens. Donc il faut se rendre compte qu'on a 98% qui vient de l'Otah et en termes d'ajout à la knowledge base, donc les articles jugés intéressants, on est aussi sous de l'ordre de 2%. Et voilà, il y a certains acteurs comme Saint-Gobain qui suivent Bati Actu et certains sites et tout. Il y a une usine nouvelle qui est couvée par le CFC et qui est assez appréciée et tout comme ça. Mais je veux dire, c'est clair qu'on est aussi un peu à l'international. Nous, on a quand même des boîtes en Irlande, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande. Tout le monde n'est pas évidemment en France, on n'a pas notre plané en portefeuille. Et de 2%, souvent, les gens suivent soit des sites corporates, soit des sites vraiment très spécialisés dans leur domaine métier, l'additif manufacturing, le mining and quarrying, de ceci, de cela. Et au final, ce ne sont pas des sources qui sont souvent ouvertes par ces accords de type CFC, copie-presse, donc on est un peu trouve dommage et nous, c'est compliqué de regarder tout ce que les clients font, essayer de faire un accord avec chaque éditeur de trucs spécialisés. Pour la presse généraliste, on va dire qu'avec des sociétés comme Factiva, Dungeons ou Scission, c'est peut-être plus simple. Pour nous, c'est extrêmement complexe parce que ce sont souvent des sources qui sont encore dehors. Donc là, on a mis en place aussi une limitation de contenu qui n'était pas active dans la démo que j'ai faite qui consiste pour les départements légaux qui le souhaitent à limiter le contenu à 10% au maximum du contenu de l'article ou à la description qui est fournie par le flux RSS puisque là, il a été rendu public avec la volonté d'être rediffusé dans d'autres plateformes comme Sikizit. Et là, il y a la possibilité dans le côté administration de pouvoir imposer ça. Comme ça, il y a des sociétés, il n'y en a qu'une qui a décidé de le faire. Elle se dit « Moi, je suis complètement légal ». Bon, pour la plupart des veilleurs, eux, ils veulent avoir le contenu sinon ils perdent trop de temps et voilà. Après, ils savent qu'ils doivent le traduire, l'améliorer, faire leur analyse, tout ce qui sont des problèmes. Au début, ne pas l'avoir dans la plateforme, ils trouveraient ça extrêmement pénalisant. Ils veulent du copier-coller, ils veulent des bookmarkettes, ils veulent ce genre de choses. Ce que je trouve intéressant, c'est que dès que l'on intervient dans le contenu, on identifie qu'il y a eu intervention sur le contenu, c'est-à-dire les mémos, ça s'appelle mémo parce qu'on a retravaillé l'article, l'extrait, on l'a fait à sa sauce et les articles traduits sont estampillés de change d'intivité de version. Donc, il y a toutes les interventions qu'on fait dans la plateforme sont détectables. Oui, on a le credit article, on a le translated version, on a le mémo et forcément, il y a moyen de traduire et on aura toujours l'onglet article original, summary, c'est-à-dire où on a trouvé les termes de recherche ou alors le summary extractif voire génératif bientôt et puis le mémo créé vraiment par le veilleur ou les veilleurs s'il peut créer. Mais maintenant, il est clair que c'est sur la partie de article dont on parle, est-ce qu'on peut reproduire qu'une partie, tout, pas, est-ce que c'est ouvert par l'auteur, c'est là que c'est plus complexe mais en tout cas, on peut vraiment identifier et puis on a le translated, le translated va s'appliquer aussi bien sur l'article que sur le mémo, il ne va juste pas s'appliquer sur le summary où on a retrouvé les search terms parce que là, on les a retrouvés dans la source originale et pas dans vous traduisez en japonais, on ne recouvra pas le rénovation, par exemple, on ne commence pas à faire des compétences de search terms et tout, mais sinon, oui, le translated s'appliquer, c'est identifiable facilement. et alors, ce que je vous ai montré, c'est que même le search engine peut être tout traduit, comme ça, vous avez tous les articles dans les previews dans la même langue et ainsi de suite. C'est assez important quand vous faites une veille internationale, on a des acteurs qui sont sur l'Asie, ils ont des sources en chinois, les sources, c'est important d'avoir ce genre de capacité pour aller rapidement sur un site. J'ai une ultime question relative à, dans la démo que vous avez faite, pour le scrapping, par exemple, je crois que c'est à ce niveau-là, il y avait des éléments articles, classification et puis extracted keywords, alors je me demandais si c'était automatique les... si c'était les liens qui faisaient ça automatiquement, comment pour un contenu donné avoir associé tous ces éléments descriptifs, enfin, toutes ces métadonnées extraites qui ont l'air automatisées ? Donc, oui, c'est automatisé. Donc, dans le... Oui, je me rappelle, on avait... C'était avec la mafia, là. Donc, ce qui s'appelle classification, donc classification, ça c'est les classifications qu'on applique sur le contenu français, c'était pour des demandes français, des demandes françaises, pour le moment, maintenant, voilà, on pourrait étendre ça d'autres langues, mais c'est vraiment pour classifier selon les règles d'IPTC médias, les principales que nous, on a trouvé utiles pour nos clients. Donc, IPTC médias, c'est dans les médias, c'est la façon de catégoriser un article de presse, est-ce que ça parle de criminalité, d'investigation, de sport, de troulementaire, de finances, de comptes, des tas de commis, et donc ça, c'est fait automatiquement, d'accord ? Donc, on a ce classement qui est réalisé automatiquement, et ensuite, on a les, l'extracted keywords, ça c'est différent, c'est que, par exemple, si vous voyez, il était mis criminal investigation, je ne sais pas quoi, ça, vous n'avez pas retrouvé criminal investigation dans le texte en français, là, sur la mafia, par contre, les extracted keywords, ce sont des mots-clés que nous, on a extraits du texte comme étant ceux qui sont les plus représentatifs du contenu. Parce que se répètent souvent, ou sont dans les premières lignes de l'article, c'est ça ? Enfin, c'est des choses comme ça. Non, en fait, c'est vraiment par rapport, j'ai un truc, c'est par rapport à vraiment une thématique, donc par exemple, je ne sais pas, c'est ça qui nous sert, nous, pour faire des concepts et retrouver des mots-clés sur les clients. Quand on démarre, c'est souvent ce qui sert à faire ça. par exemple, si je tape Nextair maintenant, je vais faire une recherche, je vais repartager, mon écran, je relance, c'est vraiment quelque chose qui est excret automatiquement du contenu. Donc, c'est, attendez, je vais vous montrer, donc, keywords, je lance, il faut que je partage mon écran, partage mon écran, je lance juste la chaîne. Donc, par exemple, ici, vous voyez, les mots qui sont là, vous pouvez le faire sous forme de mosaïque si vous voulez, je ne sais pas si vous avez mon écran, je vais écouter ça. Donc, ici, j'ai mis Nextair, Nextair, voilà, qui vient tout, même pas les sources de la défense, j'ai tapé tout en track comme ça, Nextair. Et vous voyez, ici, directement, il va me catégoriser ça en keywords, ici, vous voyez, keywords, French, artillerie, français, industrie, canon, défense, armée de terre, économie de guerre, drone, étang, programmation militaire, drone, donc, on voit, ce sont tous des mots associés au contenu le plus fréquent, d'accord ? C'est-à-dire, vraiment, c'est qu'est-ce qui ressort le plus de mes contenus comme mots-clés, d'accord ? Des mots-clés, voilà, et ça, ça va vous aider à comprendre que Nextair, il est actif dans l'industrie d'armement française, dans l'artillerie, spécialement, parce qu'avec le César… Mais d'où viennent les keywords ? C'est ça que je ne comprends pas. Ah, mais du texte, du texte vraiment. Donc, c'est la nexation automatique, oui, c'est le texte, d'accord. C'est, en fait, mais pas tous les mots, c'est-à-dire que ce sont les mots qui sont jugés comme des mots-clés. Le 155 mm, c'est, voilà, c'est un truc, voilà, et donc, on voit ces des mots-clés qui sont les drones, oui, donc, ce ne sont pas tous les mots, ce ne sont pas tous les mots du dictionnaire, c'est une extraction de mots-clés. Alors, par contre, là, vous allez avoir les noms de produits aussi et les noms d'entreprises mélangés. Donc là, vous avez Nextair qui a NDS, qui a NDS, ben voilà, c'est la fusion avec Kroos, Marfeu et Wegman, des GA, Direction Générale de l'Arvement. Donc là, vous allez avoir des entités nommées, vous voyez, des noms de pays, Ukraine, Thales, ça, c'est autre chose. Là, on va mélanger, là-bas, également, des entités, des entités nommées, également. Donc, c'est-à-dire, on va être plus large, on va dire, je veux aussi avoir l'organisation Kroos, Marfeu et Wegman. Voilà, ça, c'est une autre chose. Mais les mots-clés, ce sont des noms communs. Il peut y avoir des erreurs parfois où on se trouve, on ne sait pas ça où on revient, mais là, ce sont des noms communs. Voilà, des noms communs. Mais par contre, voilà. Tant, armée, allemand, autre chose. Voilà, donc c'est un peu, vous avez vu, un peu exquis, mais effectivement, on essaie de se passer très vite, les gens, on prend des actions très, très rapides. Voilà, les gens nous demandaient d'aller très, très rapidement faire des choses. Et voilà, c'était, voilà, très rapide, prendre des actions, revenir, retailler, partager, ajouter, enfin, les actions. Les couleurs, c'est pas mal aussi, le repérage visuel. Il y a des gens qui ne le voulaient pas, donc on a laissé ça libre à l'utilisateur. Mais voilà, parce que moi, ici, elles sont toutes là, mais vous n'êtes pas obligés de travailler avec toutes. Vous pouvez dire, voilà, je vais juste dans le contexte, je vais juste dans les priorités et à ce moment-là, vous n'êtes pas obligés de travailler avec les couleurs parce que d'office, vous n'auriez que les jaunes. Mais voilà, les gens nous ont demandé est-ce que vous pouvez nous colorer un peu, vous voyez, comme vous avez une annonce sur se loger ou je ne sais pas quoi, vraiment recommandé, sauf qu'ici, ce n'est pas des ads, mais je veux dire, ils voulaient, et on a essayé de travailler sur ces aspects-là et beaucoup, l'ergonomie, vous voyez, même, on a travaillé beaucoup pour les gens qui veulent maintenant travailler beaucoup sur les thèmes sombres pour être beaucoup moins agressifs mais qui permettent le travail pendant des heures sur les écrans de veille et ainsi de suite. Voilà. Mais en gros, les gens, ils ne travaillent que sur cette interface-ci avec leur filtre de temps en temps mais surtout leur navigation où ils naviguent rapidement, voilà, et ils passent de l'un à l'autre, ils peuvent structurer, ils mettent des dossiers. C'est ça, on se promène, en fait, dans votre plateforme, il y a un côté… Oui, parce que voilà, on se promène du web à la base de connaissances directement, on ajoute, ça va aller dans l'autre et ainsi de suite. Donc, c'est assez rapide et puis directement, voilà, vous avez trouvé les articles que j'ai ajoutés dans la plateforme de connaissances aujourd'hui avec vous et après, c'est directement partagé sur le Readersportal directement sans intervention. Donc, il n'y a pas deux… En fait, c'est deux applications séparées mais elles sont tellement coordonnées et il n'y a rien besoin de travailler, c'est directement diffusé sur le Readersportal, c'est directement, ça fait l'objet des alertes automatiques comme je vous ai montré, si c'est placé dans l'autopique, ça peut directement faire une alerte le matin. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on veut réellement, c'est arriver à ce que la veille puisse être à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'elle doit être décentralisée, donc toutes les langues, une stationniste l'un, une autre, dans toutes les langues, qu'elles soient collaboratives, les gens travaillent sur le même secteur métier, il faut qu'ils puissent avoir accès aux sources des eaux, et ainsi de suite, il va falloir travailler ensemble, donc il faut qu'elles soient, qu'elles soient fraîches, une collecte très, très fréquente, toutes les 60 minutes, avec la possibilité, surtout, que la veille soit fraîche, après qu'elle soit diffusée fraîchement, donc ces alertes quotidiennes, on essaie de lutter contre ces veilleurs qui travaillent tous les mois ou tous les semaines en disant, non, les gens auront déjà eu la news dans leur boîte mail avant, ils ont moins d'intérêt pour cette heure, il faut que soyez les premiers à envoyer l'information et que les gens réagissent dessus, donc on a vraiment, voilà, accès à notre outil pour répondre à ces critères de veille à haute valeur ajoutée, on a eu trop de clients où finalement, on s'est rendu compte que leur veille n'était pas spécialement consommée, elle était trop tard, pas assez exhaustive, voilà, et donc on essaie de faire un outil qui répond un peu à ça, et maintenant, le gros gros morceau de cette année 2024, et sur lequel on est présent maintenant, c'est vraiment l'IA génératif pour le chatbot, et je pense que doté de ça, on sera des premiers, on sera la seule plateforme à l'avoir, entre guillemets, vraiment le vrai chatbot, pas utiliser le canaï pour faire de l'entité nommée, mais vraiment pour converser, et tout, avec notre techno, on sera les premiers à l'avoir, et je pense que ça, j'espère que le marché et en France, l'accueillera positivement, parce qu'on va vraiment donner à ce moment-là davantage l'accès à la veille, la capitalisation de la veille, et il y aura d'autant plus d'importance. Et ce sera accessible à partir du Reader's Portal, c'est ça ? Oui, donc en gros, ici, là, on a travaillé avec les sociétés qui sont intéressées sur ce chatbot, la formule du Reader's Portal dépendra finalement, ce sera juste une question financière, parce que faire tourner le moteur d'IA génératif, c'est toujours des serveurs de GPU, qui sont un seul serveur chez OVH, c'est, je crois, 35 000 euros l'année, 36 000 euros l'année, donc un seul. Et donc, forcément, nous, c'est plutôt une question de coût que de possibilité. On pourrait le faire tourner, le mettre à disposition des Reader's, c'est notre objectif, parce que pour nous, c'est eux qui parlent en langage courant, et c'est eux qui font plus de recherches ponctuelles. Les veilleurs sont plutôt sur des recherches récurrentes, bien entendu, elles changent, bien entendu, de temps en temps, ils ont à faire une étude concurrentielle d'util marché pour répondre à la direction de ce sèche, mais globalement, ils sont souvent sur des thématiques de veille récurrentes, alors que le consommateur, c'est quelqu'un qui ponctuellement a un souci, il veut une informarché, et donc, c'est vraiment pour ça qu'on pense que le chatbot sera aussi très efficace dans cette exploitation de la veille, bien entendu, sur des mémos, sur des articles validés par les veilleurs, ou pas, parce qu'on pourra aussi dire « non, je veux aller voir dans tout le web », mais, typiquement, oui, on souhaite le mettre au Reader's Portal, la question sera juste du coup, comment supporter, il faudra juste qu'on fasse un peu des tests de mise en charge, voir si ça demande beaucoup de ressources ou pas, techniquement, nous, c'est pas un problème, c'est plutôt une question de rendre ça financièrement accessible. D'ailleurs, est-ce que vous, vous constatez que la veille est davantage consommée via ce Reader's Portal en temps réel, plutôt que via les newsletters qui arrivent toujours avec un petit délai périodique ? Pour le moment, non, parce que, en général, dans nos tout bons clients, ils font une veille qui est directe sur les alertes, mais par contre, les gens qui souhaitent en savoir plus, cliquent et consomment l'entièreté et réagissent sur le Reader's Portal. Donc, ça, c'est plutôt une notion de, voilà, on constate chez nos bons clients qu'il y a quand même soit dans 60% des cas, un clic pour aller vers au moins une information sur Reader's Portal ou sur le site original. Donc, vraiment, on a quand même, on va dire, des gens qui veulent en savoir plus. C'est logique, ils ne se contentent pas juste des snippets, ça les interpelle, c'est leur marché, c'est leur concurrent, ils vont aller voir. Et davantage, d'aller le voir sur le Reader's Portal, il est multiple pour nous, c'est ce qu'on met en avant par rapport au Clio, à nos clients. C'est un, c'est beaucoup plus sécurisé parce que vous n'êtes pas sur un site avec de la phishing, des bannières, des trucs et tout. Deux, la concentration parce que vous allez directement lire tous les articles l'un sur l'autre sur cet endroit, vous n'êtes pas distrait avec des pubs, des réseaux sociaux, des presenéralistes people et tout. Et trois aussi, c'est au-delà du gain de temps, c'est aussi le gain écologique. On laude dix fois moins de données parce qu'on se contente, on a du texte et tout, donc on a une empreinte carbone dix fois moins quand on lit un article sur l'organisation qu'en ligne. Évidemment, il faut qu'ils respectent la droite de reposition ou le CFC ou que ce soit son contenu, en tout cas, amélioré avec ces choses. Mais si on respecte ces conditions, c'est bien mieux d'être ennuyé sur le Réseportal pour des raisons de productivité, moins d'extraction, de sécurité et d'écologie. Voilà. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Et côté réseaux sociaux, vous pouvez toujours surveiller X ou c'est plus possible avec... Donc, on utilise toujours X, on a nos scrappers, on a du mal à parfois... Donc, on est juste sur des accounts, des comptes, pas sur du search puisque les emails sont désactivés. On arrive à bien collecter, on arrive difficilement à savoir si on collecte l'exhaustivité de nos comptes parce qu'on n'est plus sur un domaine de... On le fait, oui. Et sinon, certains de nos clients utilisent aussi des solutions freemium, on va dire, qui permettent d'exporter en RSS et d'insert des RSS, notamment d'anciennes search Twitter dans Sikizy. Donc, soit nous, on a notre scrapper qui fait le job dans des volumes normaux pour l'industrie, on va dire, soit certains utilisent aussi des compléments freemium pour alimenter Sikizy. Ça, c'est un peu comme ça que ça fait un peu normalement. Donc, à chaque fois, il faut savoir que d'abord, ils ont bloqué, ils ont fait de l'artiste scrapper, ils ont enlevé des PIs, ils ont enlevé des PIs classiques et search des free. Et puis, ils ont imposé le login password, enfin, la connexion, donc c'est plus vraiment du public public. Voilà. Nous, avec les réseaux sociaux, on a parfois aussi un conseil juridique qui fait que on essaye d'éviter de faire du scrapping au-delà de l'acceptation de conditions générales d'utilisation et tout. Parce qu'il y a eu des procès, notamment LinkedIn contre certaines startups qui soldent en millions. Et donc, on croit que c'est public. Maintenant, on avait quand même dû accéder à certaines conditions pour aller sur la plateforme. pour le moment, c'est assez tendu avec les réseaux sociaux et la donnée. Mais pour être honnête, je crois que les données en provenance des réseaux sociaux sont moins de 1 pour 1000 des contenus de notre veille de connaissances de nos clients. On a regardé, on s'est dit, bah tiens, ça représente quoi. Pourquoi ? Parce que soit c'est une republication de choses qui étaient déjà sur certains sites d'experts, des blogs, des trucs, soit ce sont alors des positions d'experts, c'est vraiment des experts, mais alors eux, ces positions-là sont reprises dans d'autres magasins de telle manière sur X à 10. Donc en gros, les rares fois où un expert s'exprime, ne reprend pas le contenu d'un autre site et que ce contenu ne soit pas diffusé sur le site est très rare et souvent est peu intéressant ou en tout cas n'est pas... Donc finalement, ça c'est le côté positif, c'est que le réseau social n'est plus un cul-de-sac, c'est vraiment il reprend ou c'est repris. Donc ça, c'est quelque chose de positif, c'est que finalement ce n'est pas si important que ça qu'on le pense et certainement pour nous parce que nous ciblons des entreprises volontairement du B2B, de l'industrie et des grands services qui finalement ne sont pas des entreprises actives sur le B2C très peu intéressées par en guillemets le voice of consumer, est-ce que mes laitues étaient fraîches là-bas, ça ne nous intéresse pas donc finalement on reste sur des aspects plutôt stratégiques long terme et si on... des gens qui mettent du Twitter c'est plutôt voilà pour des gens qui sont experts dans certains domaines ou du genre de choses comme ils ajoutent une page Facebook d'une compagnie concurrente et voilà et bon... et LinkedIn c'est les pages non, parce que pour le moment LinkedIn il n'y a rien pour le moment il y a encore un procès qui est en cours aux Etats-Unis on n'a encore rien qui permet de collecter d'être sûr qu'on peut scraper LinkedIn publiquement puisqu'on doit accepter cette condition et sur LinkedIn si on le fait notre seul projet pour le moment c'est uniquement de justement mettre les groupes d'experts les groupes les groupes LinkedIn ça c'est sur ça qu'on se pencherait parce que là oui il y a parfois du contenu intéressant et qui n'est pas repartagé mais pour le moment pour faire partie d'un groupe et avoir accès au groupe il faut avoir accepté cette condition notamment pas de scrapping automatique et de rediffusion donc on a un peu légalement il y a des gens qui le font nous on préfère dire ok faites-le avec un outil apportez-le alors c'est voilà c'est comme si vous mettiez ça sur votre Dropbox sur SharePoint je ne veux pas le savoir mais nous si on fournit un robot nous normalement il doit être entre guillemets compliant avec la loi et pour le moment ça ne l'est pas nous le conseil qu'on a eu ça ne l'est pas par contre vous asseyez un flux RSS qui vient d'autrui qui l'a fait bon ça c'est le flux RSS qui a payé dans ce qui se dit je ne veux rien savoir mais pour être honnête LinkedIn pour le moment les gens qui le font jouent un peu avec le feu et surtout ceux qui alors acceptent d'abord mettre le compte leur propre compte pour accéder bon un peu c'est ce qui se fait pour la prospection commerciale ça c'est toléré parce que LinkedIn est utilisé pour ça mais bon voilà donc pour le moment nous sur les réseaux sociaux on est assez timide timoré mais ce n'est pas quelque chose qui dérange nos clients et on a toujours des solutions ou alors on le fait nous en interne et on voilà si les gens veulent suivre certaines sources des réseaux sociaux ils nous donnent la liste et on les suit et elles sont intégrées directement dans CQZ on le fait en back office c'est en général comme ça qu'on fonctionne voilà pour éviter d'avoir des soucis l'égo voilà merci merci merci